Certains artistes, certaines personnes dans le monde de l'influence, qui ont un coup de pouce dans leur carrière pour atteindre des sommets où ils se seraient jamais rendus sans ce coup de pouce-là, pis que c'est une genre d'élite qui demande soit un sacrifice ou quelque chose comme ça. C'est des gens qui contrôlent les médias pis tout. J'ai envie de te mettre vraiment devant la scène, tu comprends ce que je veux dire? Il y a le cas récent de Tyler. Tu vois, la fille qui chante Water, elle a sorti une chanson pis elle a déjà gagné un Grammy. À un certain moment, il y avait The Weeknd. Il y a d'autres artistes comme ça que juste, ils se font mettre de l'avant d'une façon inimaginable pour un artiste qui commence d'arriver là aussi vite, tu vois. Pis c'est sûr qu'il doit y avoir quelque chose en arrière. Pis des fois, tu le vois à travers des clips. Les clips qu'ils font, on dirait qu'ils essaient de passer un message. Il y a plein de personnes au début, lorsqu'on a commencé ce projet-là, qui nous disaient genre « C'est les completistes! » Genre, tu sais, on fait juste raconter une histoire, tu vois. Que ce soit l'air 51, que ce soit la présence des ovnis, ben en fait des aliens, que ce soit un monstre dans l'océan que personne n'a jamais vu. Est-ce que vous croyez en quelque chose de même? What's up, guys? Bienvenue sur un nouveau podcast cette semaine. On est le podcast numéro combien, mon petit bondi? Numéro 46. C'est bon. C'est bon. OK, ça commence bien. Cette semaine, on reçoit deux boys de... Ben là, attends, vous avez dit Brossard tantôt? Ouais, Brossard. On reçoit deux gars de Brossard qui ont leur propre podcast. Bienvenue à la chœur, les gars. Merci beaucoup. Bien. Est-ce qu'on se présente? Idéalement. OK. Est-ce qu'on se présente? Excellent. Christian et Mehdi, c'est ça? Exactement. Je m'appelle Mehdi. On habite à... On habite à... On habite à Cherbourg. Non, on habite à Brossard et on... On est deux... Les deux amis qui ont commencé le podcast Change My Mind, où est-ce qu'on parle d'actualité, théorie, mythes, des trucs comme ça. Et légendes. Exactement, ouais. Vous venez d'où? Vous êtes né au Québec? Non. Non? Moi, je suis né au Maroc, à Casablanca. J'ai immigré ici quand j'avais 4 ans, ouais. Ah ouais? Ouais. OK, c'est cool. Ouais, mais j'ai pas vécu tout le temps en Brossard. Au début, en fait, où est-ce qu'on s'est connu, c'est à Saint-Hyacinthe. Ah ouais? Ouais, j'ai vécu là-bas pendant une bonne partie de ma vie. Ville de pauvre, un peu. Non, c'est la meilleure ville du Québec. Toi, où est-ce que t'as grandi? Où est-ce que t'es né? Ah ouais, c'est ça. Ils font l'entrevue. C'est ça. Là, on va commencer à faire le podcast comme ça. Vas-y, go. Mais moi, je viens de Colombie. Moi, je viens de Colombie. Ça fait 16 ans que je suis ici. Ouais? Je me considère littéralement plus canadien que colombien, mettons. J'ai littéralement grandi ici et on a littéralement toujours adhéré plus aux valeurs d'ici. Fait que t'es arrivé à 8 ans? Ouais. 10? Exactement. Enfin, j'ai peut-être mal compté, mais comme 8 ans. OK. Vous, est-ce que vous êtes né à Sherbrooke ou? Non. Vous venez d'où? Vous êtes né où? Sur la rive sud, moi. Ah ouais? Ouais. OK. Fait que tu connais Brossard? Ouais, je connais Brossard. Quand est-ce que t'es venu ici? Ouais, je suis allé souvent à Brossard. Ça veut dire quoi, ça? Ouais, ça veut dire quoi, ça? Ouais, je suis allé à Brossard. Ouais, ça fait 3 ans, moi, à Sherbrooke. Pour tes études? Ouais. Cool. OK. Ça, t'as déménagé ici juste pour ça? Ouais. Même ça, c'est un gros move, quand même, je trouve, déménagé pour, genre, tout quitter tes vagues pour aller à l'école. Je connais cette personne. Comme dans la personne. Mais il y a beaucoup de monde qui font ça à Sherbrooke, c'est vraiment une belle étudiante. C'est vrai. Au moins, il y a ça. Il y a un genre de solidarité, là. Ouais. Ouais, clairement. Tout le monde arrive, puis tout le monde ne connaît personne, donc pas le choix de te faire des amis. C'est comme ça que vous vous êtes rencontrés? Non. On s'est rencontrés au bord, vu qu'on a travaillé en tant que bordman, les deux. OK, mais vous êtes, genre? Ouais. Ouais. Exact. Ça, c'est fresh ici, là. Et c'est de là que starté l'aventure. Ouais. Ça fait combien de temps que vous vous connaissez? Ça fait 3 ans. Deux ans. Deux? Ouais, parce qu'au début, j'étais mineur. Tu travaillais déjà... Je ne travaillais pas dans les mines. Il travaillait, oui. J'avais 17 ans, puis je ne pouvais pas travailler au bord. C'est là qu'on s'est rencontrés, donc après un an de cégep, j'ai pu faire mon immersion. C'était où ton cégep? C'était-tu mon petit? Cégep de Sherbrooke. OK, tu as déménagé. OK, je pensais que tu es venu pour l'Uni, ici. Pour le cégep. Parce qu'il est plus jeune, lui. OK, OK, OK. Ah, là, tu es au cégep. Je finis ma technique de 3 ans. Ah, c'est une technique, c'est vrai. C'est pour ça que dans les podcasts, quand je dis, tu sais, à ton âge, j'ai plus 20 ans. Parce que là, ils viennent d'avoir 20 ans. C'est vrai que ça fonctionne. Justement, c'est ça qu'on disait, nous aussi, on peut le dire un peu, vu qu'on a le même âge, là. Puis toi, où est-ce que tu es né, toi? Je suis né en Guadeloupe. Puis tu es venu ici à... Toi, ton père a un accent heavy français, hein? Ouais, parce que toute ma famille est française. Ma famille habite en Normandie, principalement. Et ça, nous, mes parents ont habité une douzaine d'années en Guadeloupe. Est-ce qu'à la maison, tu as une switch où est-ce que tu parles vraiment français de France? Ou tu es comme 100% français? Ah ouais? Non, non, ça dépend. J'adapte un petit peu mon accent tout le temps. Il l'a eu, hein? Pour que mes parents ne soient pas trop fâchés. Mais c'est plus au téléphone. Et si je suis en France avec ma famille, j'ai plus un accent comme ça. Pour qu'ils comprennent. Ouais, ça sort un peu. Je suis pareil avec ma mère et mon père. À chaque fois qu'on parle au téléphone, je switch. Puis quand c'est la première fois que je rencontre quelqu'un, c'est tout le temps un peu bizarre. C'est quoi ton switch, toi? Bien, je commence à parler avec un accent un peu plus soigné. Puis je fais attention à comment je... Ah, j'enlève, t'allais dire « qui a de ma mère? » Non, non, ça, c'est grand-mère ensemble. Non, c'est ça. Ça, c'est un blanque cas. Bien, c'est français. Oui. Au Maroc, ça parle en français et en arabe. Effectivement. Ouais. Fait que tu parles très bien arabe? Pas très bien. Mais quand je vais au Maroc et que je parle juste en arabe avec ma famille, je viens avec un bon niveau. C'est juste que ça se part tellement vite, c'est une langue super complexe. Ok. Ouais, c'est fucked up. Genre, j'ai déjà voulu un peu apprendre, mais oublie. Faut sûr que tu peux apprendre. Ouais. On part trois mois au Maroc, t'apprends, c'est sûr. Faut vraiment genre t'y mettre, tu vois, si tu veux apprendre l'arabe. Mais tu dois t'y mettre. Moi, c'est comme ça, j'ai appris l'espagnol. Je suis parti en Colombie, puis personne ne me parlait en français. J'ai juste appris. Mais que toi, tu dois bien parler l'espagnol. Ouais, l'espagnol, ouais. Ouais, mais ton petit accent exotique. Tu trouves qu'il y a un petit accent? Ben, surtout quand j'écoutais le podcast tantôt. Ça se voit qu'il y en a un des deux qui, en l'écoutant, qui est vraiment plus… T'as écouté le truc avec Faber? Non. Ok, t'écoutais un podcast. Ben, je sais pas si vous appelez ça de même, mais celui de 30 minutes, je pense que c'était l'avant-dernier, vous parliez de… Attends, vous parliez de… Ah oui, de la Aéros 51. Ah, Iceberg, ouais. Ouais, exact, c'est ça. Ça ressemble beaucoup à un podcast. J'ai écouté genre les 15-15 minutes. Ah oui, moi, je vous fais. T'en penses quoi, toi, de ça? De genre tout ce qu'on raconte. Tout ce qu'on raconte, ouais. Comment tu vois, genre « Change my mind »? J'aime tellement ça, ces affaires-là. Pour de vrai? Ah oui, moi, j'adore ça. J'écoutais quand j'étais plus jeune des vidéos d'Amixem, Squeezie, ces affaires-là, qui racontaient des threads sur Reddit, ces affaires-là. Je pense que nos caps, c'est de là que ça vient un peu l'inspiration. Moi aussi, c'est genre… En tout cas, de moi, pour ma partie, de raconter des histoires, c'est genre Squeezie. Les dernières vidéos qu'il a fait, les meilleures pour moi, c'est quand ils racontent des histoires. Les threads d'horreur et ces trucs-là, je suis hypnotisé. Les histoires qui sont peut-être vraies, mais peut-être fausses, on ne saura jamais. Est-ce que vous y croyez, vous? Parce que nous, je vous le dis tout de suite, il y a plein de personnes au début, lorsqu'on a commencé ce projet-là, qui nous disaient genre « C'est les complatesses! » Genre, on fait juste raconter une histoire. Est-ce que vous, il y a certaines choses que, exemple, à travers un épisode, ou de quoi que vous-même vous connaissiez, que vous croyez en ça? Que ce soit l'air 51, que ce soit la présence des ovnis, en fait des aliens, que ce soit un monstre dans l'océan que personne n'a jamais vu. Est-ce que vous croyez en quelque chose de même? Si, je veux dire, si la science n'a aucune raison de prouver que ça n'existe pas, pourquoi pas, ça se peut? Ouais. Je veux dire, il y a une chance, à quelque part, que c'est possible. Moi, il y a des trucs que je ne crois pas pantoute, là. Pas pantoute? Genre, pantoute, pantoute. Genre, la majorité des théories du complot qu'on parle, il y en a beaucoup que je suis comme « Mais... » En fait, moi, je t'explique, t'as vu. Toi, t'es un peu dans la philosophie de genre « Si la science ne peut pas prouver que ça n'existe pas, ça peut exister. » Moi, c'est « Si je ne le vois pas, ça n'existe pas. » C'est stupide comme mentalité, c'est super. C'est bien, parce que tu ne peux pas avoir peur dans la vie. Genre, moi, dans l'océan, t'as vu, on veut faire un genre de... Vu que là, on va prendre une nouvelle tournure, là, on va en parler plus tard avec notre chaîne. Mais comme on veut faire une genre de vidéo où est-ce qu'on va affronter nos peurs, puis moi, une de mes peurs, c'est l'orque. Je ne sais pas si vous savez c'est quoi. Un orque, oui. Ouais. Mais moi, on part dans le nord canadien, puis tu me fous sur une barque tout seul, puis je vois un aileron, c'est dead, là. Je préfère être avec genre 50 requins qu'avec un orque. Il n'y a aucun cas d'attaque surhumain. Mais c'est juste, je ne sais pas, cet animal-là, il me fait peur. Mais un orque, c'est prouvé que ça peut être très violent aussi. Mais pas envers les humains. Envers les animaux. Envers les animaux, c'est un démon. C'est littéralement un démon. Mais il n'y a jamais attaqué d'humain dans la nature. C'est vraiment l'intimidateur du secondaire, là. C'est pas une joke, là. Genre, oh, ouais, t'as-tu vu comment... Genre, il va aller sous un phoque, puis il va le slap dans les airs avec sa queue, genre 60 mètres dans les airs, puis il va le torturer, puis après il va le... qui bloque plein d'autres espèces d'animaux pour qu'ils se poussent de plus en plus... Je pense que c'est les baleines. Ils poussent les baleines de plus en plus vers la rive, puis là, tout d'un coup, ils ont moins d'eau. Exactement. Puis là, ils vont, genre, mourir là. C'est eux qui font ça. Après, ils vont les bouffer. C'est eux qui font des vagues artificielles aussi pour faire tomber un phoque quand il est sur une... C'est son christmas intelligible. Genre, c'est des génies, genre, dans le monde animal. C'est des démons, littéralement. Est-ce que vous avez un animal qui vous terrifie ou pas, vous? Toi, ça se voit, t'as pas des abeilles en tabarnak. Non, vraiment pas. C'était marocain, ça. On a une vidéo de nous, un événement sur un rooftop à Magog, que j'étais un peu chaud, puis j'avais mon gin tonic dans ma main. C'était chaud, je pense. Puis la fille, elle me donne ma facture sur le comptoir, puis il y a une abeille qui se dépose sur ma facture. Les gars me regardent, puis là, je suis comme... Je m'en vais pour l'attraper, avec mes doigts, directement. Puis tout le monde est comme, « Hé, fais pas ça! » Puis là, je dis, « Ben là, 50 piastres, je le fais. » Parce que moi, j'allais le faire anyway. Puis là, il me sort la main, il dit, « 50 piastres. » Moi, je la ramasse, je la mets dans le verre d'eau, je la noie. Puis là... Comment il l'a dit, j'avais vraiment, je la noie. C'est terminé, puis il y a aucun stress. Puis, non, non, les abeilles, ça me dérange pas. Mais je te dirais les faucons. Genre les oiseaux, genre prédateurs, un peu. Les énormes oiseaux, là. Ça, c'est vrai que ça fait peur. Bon, ça, c'est fucked up comment tu réalises pas à quel point c'est grand. C'est énorme. L'aigle chauve, là, des États-Unis, je pense qu'elle s'appelle. Je sais pas s'il est chauve ou... Non, mais c'est son nom, je crois, c'est « Bald Eagle ». « Bald Eagle », ouais. J'en ai vu un, en vrai, je comprends pas. C'est celui avec la tête blanche, là, ou... Ouais, exact, celui qui est, genre, partout... L'emblème américain. Le plus beau, mais c'est pas le plus gros, celle-là. En plus, t'as... Non, il y a un vautour, quelque part, genre, qui est énorme. Mais eux, le problème... Je t'ai dit le faucon, mais tout ce qui est gros avec des ailes... Ouais, les rapaces. Ouais, il y a des autres... Eux, en plus, ils foncent sur toi, genre, à 200 km heure. C'est fou, hein. T'arraches un morceau de peau, puis ils repartent. La vision, man. Toi? Je sais pas, je suis en train de réfléchir quand ils disaient ça. Ben, je sais pas si j'ai des animaux qui me font peur. Genre là, je te mets devant n'importe quel animal. Mais sûrement que... Ben, j'ai déjà un orge à côté de requins, mais comme... C'était pas des requins blancs non plus, là, t'sais. Non, non, non. J'étais dans l'eau avec des requins citrons. C'est différent. C'est des petits requins. Je suis le nom, il est pas très... Ouais, c'est ça. Ah, c'est ça. Mais je te dirais que je pense que l'orque, j'avoue que j'aurais pas pensé. Mais si je pense que je suis dans l'eau avec un orque, je commencerais à être un petit peu stressé. Mais j'aime beaucoup l'eau, fait que je suis quand même confiant. OK. Je vais y repenser. Je vais te revenir là-dessus. Parce que si on fait une vidéo comme ça des phobies, on va peut-être inviter des gens puis on va te lancer dans l'eau, war. Moi, j'aime vraiment ça, me faire sortir de ma zone de confort. Ah ouais? Anytime. Toi, toi, je sais c'est quoi, mais... C'est quoi le tien? Ah, moi, c'est les crocodiles, bro. Ah ouais? Ah, je les déteste avec mon arbre. OK, ça, je suis quand même d'accord, par exemple. Ils sont horribles, bro. J'ai une haine envers cet animal-là. C'est le genre d'animal que t'as l'impression que même si tu le frappes, il y aura pas mal. Il y aura pas mal. Lui, il veut te bouffer, déjà, comparé à plein d'autres animaux qui se défendent ou whatever. C'est ça. Lui, il veut te grêle. Lui, son rêve, c'est que tu sois son menu. C'est une roche à quatre pattes. Ah, c'est fucked up. Moi, je les déteste. On a de la chance qu'il n'y en a pas en Amérique du Nord, pour vrai. Je suis vraiment d'accord. Parce qu'un requin, c'est comme tout le monde en parle. Fait que t'as un peu peur juste à cause des films que t'as vus, des reportages et tout. Mais c'est pas si meurtrier que ça. Genre, vraiment pas. Ça a-tu genre quatre personnes par année? Ouais, c'est ça. No joke. C'est juste que les films nous ont un peu traumatisés. Mais le crocodile, t'es à côté de lui. Genre, une chance sur deux qui te croque. Puis tu le vois pas. C'est ce debo, il se cache bien. En fait, une chance sur deux qui te croque. C'est si il te croque, tu meurs. À moins que t'arraches ton bras toi-même. Mais un requin, souvent, c'est genre une morsure expérimentale juste pour savoir t'es quoi. Puis pourquoi les gens, ils capotent et ça fait tant peur. C'est que, dans le fond, biologiquement, comment il fait, ses dents, c'est genre des lames de rasoir. C'est l'animal avec les dents les plus aiguisées. Puis ça fait abuser de dommages. C'est pour ça que, comme, tu sais, une attaque de requin, c'est tout le temps hyper-gare. Mais, bon, un crocodile, même en Afrique, il y en a qui se rappellent où est-ce que les villageois, ils vont puiser leur eau et les attendent là. Comme, imagine, t'es un kid de huit ans, tu vas chercher l'eau pour ta mère. Puis ça arrive près du lac, puis tu vois une roche qui bouge. C'est comme, ok! C'est ça. C'est vrai que chacun, ça coupe, mais un crocodile, ça broye. C'est ça, déjà, ils ont la pression de mon char la plus forte. Il te mord le tibia, t'as plus de tibia. Puis ton tibia, c'est le plus fort. Fait que imagine, tu mordes le petit doigt. C'est fini, là! Mais je serais curieux, vous, votre podcast, vous l'avez starté il y a combien de temps? Sept mois. Huit mois. Huit mois? Huit mois, ouais. Ben, je partirais un vieux couple qui, c'est plus... Ben, vu qu'on est parti un mois au Maroc. Quatre mois qu'on dit que ça fait six mois. Ouais. Parce qu'on a essayé de calculer à peu près par rapport à juin. Sauf que quand on a commencé en juin, on n'était pas sérieux du tout. Puis on était comme, on va le faire à chaque deux semaines. Fait que moi, je dis plus genre juillet. Ça, ça fait cinq plus trois, huit mois. Puis là, vous postez une fois par semaine, des fois plus, hein? J'ai vu. Au début, ouais. Il y a un moment où on faisait deux par semaine. En décembre, là, on faisait deux par semaine. C'était dégueulasse. Quand même. C'est vraiment. Puis on fait tout. Du montage jusqu'à la création. Pense au sujet. Les recherches. Ça prend du temps pour de vrai. Mais c'est ce qu'on aime. Puis tout, là, c'est juste en ce moment avec le podcast, nous, on veut se diriger vers autre chose. Genre, on veut devenir des YouTubers. Pas juste des gens qui font des podcasts, justement. Nice. Ben, vous faites bien. C'est cool d'avoir une transition. Comme ça, ça vous donne une petite pratique pour le montage. Puis tout ce que tu as fait-là. Mais toi, c'est quoi que tu veux faire? J'ai vu que tu as démarré une chaîne YouTube avec une vidéo avec des fleurs, je pense, de mémoire pour le Saint-Valentin. Avec tes fleurs. Oui, exact. Je veux devenir botaniste. Oui, c'est ça, botaniste. Je ne veux pas trop attarder le sujet là-dessus non plus. Mais pour faire bref, le YouTube aussi, ça m'a tout le temps vraiment, vraiment inspiré depuis très longtemps. Fait qu'un jour, je vais faire la transition. Mais je suis comme tout le temps biaisé entre est-ce que, genre, du jour au lendemain, je fonce à 100% sur YouTube ou je fais une transition progressive. Je suis tout le temps en train de me poser la question parce que, des fois, ça m'énerve d'être comme trop split-up d'emprunt de projets. Mais je pense que je me suis dit que j'allais, mettons cet été, j'allais foncer, genre vraiment à fond sur des projets TikTok. Genre short form? Oui, short form. Puis, tout ce qui est YouTube, ça va plus être, je m'envoie en Afrique en septembre. Fait que ça, je vais le documenter, mettons, sur YouTube. OK, cool. Je m'entraide pour le marathon en ce moment. Ça, je vais le documenter sur YouTube. Fait que, des projets de même, ça va être YouTube. Mais je ne sortirai jamais une vidéo aux deux semaines. On verra la régularité plus tard. Mais oui, non, mais c'est compréhensible, je trouve. Puis, le dilemme de, comme, t'embarquer dans plein de sujets, je pense que c'est nécessaire. Parce que, justement, quand tu commences, genre, plein de choses, t'es sûr que tu ne vas pas être capable de donner 100% dans chacune d'entre elles. Oui, c'est ça, c'est pleinement que je vois. Mais vous, vivez-vous de ce projet-là? Non. OK. On a nos jobs, on travaille super fort. En ce moment, on est en train de parler avec certaines marques pour obtenir des sponsors. Puis, par la suite, pouvoir financer nos activités. Soit obtenir du meilleur gear, engager quelqu'un pour nos miniatures, engager quelqu'un pour juste pouvoir focusser à 110% sur la créativité, justement. Mais c'est définitivement nos objectifs en 2024 de, comme, peut-être pas vivre de ça, mais de financer à partir d'une source autre que juste la rémunération de YouTube qui est bonne, mais qui n'est pas suffisante, genre. Vous faites quoi autre que le podcast dans la vie? Moi, je suis vendeur automobile. C'est vrai? Ouais. Chez? GM. Chez GM? Ouais. Sur un truc, tu viens me voir. Félix, si tu veux un pick-up. Je te fais 0,5% de rabais. Peut-être que tu te fais des plugs, hein, pour... 0,5%, pas plus, pas plus, man. Si t'as une carte cost-cool, je te fais un rabais aussi. Mais 0,5%, j'avoue, sur une grosse somme, ça... C'est combien, mais... 0,5% sur 100 000, là? Ouais. Ça fait 5,20. Ça fait rien. Rien! Ah, c'est une joke, on peut faire des rabais, là. C'est une joke. Moi, je suis en vente, c'est l'air, sur tout ce qui est télécommunication. Ok. Ouais. Chez une compagnie, ou... Ouais, compagnie. Ouais. Je sais pas, on le fait toujours ça. Vous, c'était plus des trucs comme les bars, ou vous avez fait d'autres choses, là? Vas-y. Quoi? Moi, j'ai tout le temps fait plein de petits trucs par moi-même, si on veut. Partir à mes propres petites entreprises, travailler un peu à mon compte, si on veut. Plein de problèmes. C'était pas toi qui avais parti une affaire de serveur, à un moment donné? Ouais. Ça, c'est malade, man. Quand j'ai entendu ça, là... C'était quoi? Ah, j'ai vu une porte. Je sais pas, j'ai vu un potentiel de fou. T'as écouté combien de nos podcasts? Ben, c'est parce que tu checkes dans le fond. Il a l'air informé, hein? Ben, c'est tantôt que... Ouais, c'est ça. Non, mais je t'explique. Parce qu'il y a un moment où est-ce qu'on commençait à faire des podcasts, nous, pis que moi, je me suis dit, man, je veux voir, genre, c'est qu'est-ce que les gens font, genre, au Québec, tu comprends? Fait que là, j'ai, genre, claqué le pré-drink, j'ai claqué l'écologue, j'ai claqué... Prends un break. Prends un break. J'ai claqué... Non, j'ai pas claqué le sexe oral, mais j'ai écouté quelques épisodes, j'ai claqué le 5K7, pis juste pendant deux semaines, j'écoutais juste des podcasts tout le temps. Et c'est pour ça que j'ai appris. Pis comme il y a certains épisodes que vraiment... C'était vraiment intéressant, c'est ce que vous disiez, mais le truc de serveur, moi, ça m'a vraiment accroché parce que tu peux l'expliquer, là, genre, je veux moins bien l'expliquer que toi, mais c'est un truc que nous, je pense pas qu'on pourrait faire. Pourquoi pas? Ah, moi, je suis nul, bon. Avec les ordi, là, enlève le montage vidéo. Mais c'est quoi, genre, un peu du code? Genre, il y a créé un serveur, mais on dirait du codage. Comment électrique, c'était genre du codage? C'était ça en partie. C'était ça en partie. Mais au tout début, c'était pas ça. Au tout début, je prenais, on appelait ça des add-ons, là, que tu achetais, dans le fond, des fichiers qui étaient déjà codés, pis tu les implantais dans une base de données, qui étaient ton serveur, pis en plaçant ça tout ensemble, ça te créait une plateforme sur laquelle les joueurs pouvaient se connecter, mais à force de télécharger plein de fichiers comme ça, qui avaient souvent toujours le même langage de programmation, ben, tu voyais des choses qui se ressemblaient, pis là, j'ai comme commencé à faire des liens, pis la programmation, dans un sens, c'est quand même… Quand tu te mets à essayer de comprendre, c'est quand même pas si compliqué. C'est logique. C'est logique. Moi, il m'a perdu à langage de programmation. Mais c'est quoi, mettons, juste pour faire un coup là-dessus, un add-on, c'est comme le moteur pour ton char, pis toi, tu construis la structure, genre? Non, non. Tu construis le frame, genre? Mettons, moi, c'était du role-play, c'était des villes dans lesquelles les joueurs, ils pouvaient avoir… Ils arrivaient, ils se créaient un personnage, il y avait un emploi, ils pouvaient s'acheter une auto, faire n'importe quoi, comme la vraie vie, vraiment. Une représentation de la vraie vie. Dans GTA? Ouais. Puis, l'idée, c'était que c'est un open source, ça veut dire que je pouvais faire ce que je veux avec les fichiers. Je pouvais créer n'importe quoi, n'importe quel métier, n'importe quelle auto, je pouvais rentrer un fichier sur Photoshop, le modéliser à 100%, l'implanter dans le jeu, pis la voiture, elle prenait vie, littéralement. Fait que… Mais après, comment tu dis, c'est simple, ça. Moi, dans ma tête, le gars, il travaille pour Ubisoft, ça fait 20 secondes, comment ça vous, il était genre. Non, non, attends un peu. C'est sûr que c'est pas mal l'inverse de la job de vendeur, là. Ouais, ça n'a rien à voir. T'es en train de chier sur nous, mais OK. J'ai fait juste la job de vente, là. Ah, vous êtes trois vendeurs. Ouais. Puis, l'idée, c'est que pour faire le plus simple possible, reste là, le plus simple possible, c'est, mettons, les joueurs venaient m'écrire de temps en temps, pis « Hey, ça serait le fun », j'aimerais ça, acheter telle bâtisse dans la map, puis que ça soit une entreprise, je sais pas, de taxi, OK. J'aimerais avoir une business de taxi, j'ai deux, trois de mes chums qui aimeraient embarquer, pis « Ça serait mes employés, on ferait rouler ça ». Bon. Là, il leur fallait, tu sais, vous avez tous déjà joué à un jeu vidéo ou presque, là, j'imagine. Quand t'arrives sur un point à quelque part, souvent, il y a un menu qui apparaît « Press E », appuie sur « E » pour interagir ou peu importe, ben, ce menu-là, c'est simple dans un sens, parce que la programmation, t'as juste à lui dire si un joueur, peu importe qui, est à telle coordonnée ou dans un rayon de ces coordonnées-là, mettons, de 5, ben, fait apparaître ce menu-là. Dans le menu, je pouvais écrire ce que je voulais, donc appuie sur « E », là, j'assignais la touche « E » à une fonction qui disait, mettons, « Ouvre un deuxième menu ». Dans ce menu-là, j'écrivais ce que je voulais encore, puis à partir de ça, tu peux faire n'importe quoi. Ça peut être le menu de l'entreprise pour accéder aux finances, les revenus qui sont rentrés, les dépenses, les payes à ses employés et compagnie. Je pouvais faire que, devant son building, j'avais des coordonnées qui étaient exactement des endroits où les voitures de taxi allaient apparaître quand un employé se connectait, comme ça, chaque employé avait sa voiture. Des trucs comme ça qui sont simples. Quand tu commences à... Tu ne dis plus jamais que c'est ça. C'est une dingrée beaucoup plus que tu penses, parce qu'il y a tellement d'options, que c'est... Ben, c'est ça qui est le fun. C'est libre à 100%. C'est ça qui est incroyable, genre 100% j'ai d'accord avec toi, c'est incroyable qu'il y ait autant d'options, mais c'est 0-5. 0-5. Tu aurais dû aller dans un truc de codage, parce que c'est... Ça, je pense que c'est, genre, gifted, genre. Je ne peux pas passer la vie d'une vie devant un ordi, là. Mais tu dois avoir un certain talent pour toi, parce que... C'est une patience pour toute chose. J'aurais été voir un tutoriel YouTube, genre. Pour apprendre à faire le tir de ce que j'ai dit. Je pense qu'on aurait écouté 30 secondes. J'ai utilisé énormément YouTube, aussi. C'est ça, nous, on aurait écouté 30 secondes des forums tellement cachés, qu'il y avait une page qui amenait un lien à une autre page, à une autre page, à une autre page. Flemme! Mais bon, il est très autodidacte. Très autodidacte. T'apprends bien tout seul, genre. Oui, je pense que oui. Oui, OK. Oui, for sure. Mais c'était... Ça prend quand même une certaine passion, parce que... Moi, 30 secondes in, autant d'infos, c'est sûr que... Mais c'est un certain défi, aussi, je pense. Oui. Dans un domaine qui avait clairement de l'intérêt. C'est ça. Parce que nous, ça arrive avec le pod caché, exemple. Mais plus avec les vidéos, parce que justement, c'est pour ça qu'on veut se diriger plus vers ça. Parce que les podcasts, d'une certaine façon, c'est illimité, tu vois. Après un certain moment, genre oui, tu peux trouver... Tu peux essayer de trouver des meilleurs sujets, mettons, dans notre cas. Mais il n'y a pas grand-chose d'autre que tu peux améliorer. Genre, tu peux améliorer un peu la light, un peu les micros, le son. Mais tu ne vas jamais faire quelque chose de révolutionnaire, tu vois. Exact. Après avoir appris à couper, modifier le son, même... Ça dépend, je pense, c'est quoi que tu fais comme type de podcast. J'avoue que peut-être dans votre podcast, j'ai l'impression qu'il y a plus de défis, c'est plus compliqué d'aller chercher un autre niveau, genre. Nous, il y a quand même des possibilités, après, aller chercher des invités qui sont plus gros, faire des mix, genre, beaucoup plus original. Tu sais, l'ami de votre chum, son chum, c'est un géant. On l'appelait un géant sur notre podcast. On a reçu un nain puis un géant, tu sais, c'est comme... Si tu essaies de trouver des petits twists, des fois, qui sortent du commun, tu es capable de trouver des concepts qui sont hot, genre. Ça reste que, mis à part la variable de l'invité, il n'y a pas une forme d'amélioration, genre, tu comprends? Dans le sens que vous pouvez avoir les meilleures caméras du marché, la meilleure light du marché, le meilleur décor du marché, le meilleur monteur du marché, tout, qu'à un certain point, tu n'auras pas la créativité, exemple, que des gens font, exemple, voyage humanitaire au Kenya, que tu peux vraiment créer un truc de fou, et qu'il y a un million de possibilités réellement, tu vois? Oui, c'est là que... Ça reste que c'est une discussion. Exact. Bien, c'est le but même d'un podcast, c'est genre d'avoir une certaine proximité avec l'audience. Oui, mais c'est ça. Mais mettons, dans une vidéo YouTube, tu peux rajouter des touches. Genre, il y a des trucs qui sont hyper importants que tu ne réalises pas, que c'est genre dans le montage. Des fois, tu fais juste un mini-mime de, genre, rajouter, je ne sais pas, ton visage, que tu le changes. Tu rajoutes quelque chose à ton visage pour qu'il soit un peu difforme pendant que tu fais une blague. Ça, il faut que tu l'apprennes, tu vois? Fait que là, c'est un nouveau challenge, puis c'est nice, puis genre, c'est motivant. Mais tu sais, au début, genre, dans le short-form content, admettons, Rémi, tu l'as sûrement remarqué, je ne sais pas, je n'ai pas regardé vos socials, mais vous faites des TikToks pour faire la promotion du podcast. Oui. Mais tu sais, quand tu rajoutes un son, un zoom, des trucs, genre, ça garde l'attention de la personne qui check le truc. La rétention des gens. Mais rendu à un certain point, genre, t'as tout appris. Pas tout appris, mais comme ça va être des micro-ajustements, comme quand t'as mis un zoom au début. Ça va être des générations. C'est ça. Présentement, c'est ça la mode. Est-ce que dans 10 ans, ça va être ça? Moi, je pense que ça va être de pire en pire. Je ne pense pas que ça va revenir à un truc de simplicité. Moi, je pense que oui. Je ne pense pas. Moi, je pense que la vie, c'est un cycle, puis on se rencontre vraiment easy, tu sais, comme le Mr. Beastification. Oui. Mr. Beastification. Tu connais le terme? Une autre fois. Mais toi, tu l'as déjà entendu. Le Mr. Beastification. C'est juste le fait que tout est ultra-quick dans l'éditing et tout. Je ne sais pas comment il l'a expliqué. Comment il l'avait expliqué? J'avais écouté une vidéo qui disait ça. Mais bref, c'est tellement rempli à la fois, mais très vide. Je vais vous expliquer quelque chose. Je ne vais pas trop me perdre non plus. Au début, Mr. Beast faisait des affaires genre ultra-crissement rapide, une cote à chaque deux secondes. Puis là, ils se sont rendus compte qu'ils pensaient que tout le monde devait faire ça, genre. Puis là, tout le monde a essayé de faire ça, mais ils se sont rendus compte qu'au final, c'est difficile de raconter une histoire avec une profondeur quand tout est fucking, genre. La rétention des gens est tellement présente, mais tu sors du vidéo avec rien, genre. 100% raison. Je ne comprends rien du vidéo, genre. Et là, à Star, mettons, juste pour finir avec ça, genre, Mr. Beast, il s'est full adapté puis là, maintenant, son content est rendu un petit peu plus calme. Il y a des shots qui sont vraiment plus longues. Mais bref, ça, c'était pour amener l'exemple de Mr. Beast. Mais Squeezie l'a dit en live, comme quoi, dans les vidéos de Mr. Beast, des fois, il manque le côté humain. Moi, je trouve que ça, c'est abusé comment c'est vrai parce que c'est vrai que, mettons, dans la vidéo, depuis, justement, il a pris cet exemple-là, depuis l'Afrique-là. Il a fait juste, genre, un après l'autre puis tu vois un peu les enfants puis les gens, mais tu n'arrives pas à bien comprendre leur réalité parce que c'est juste la vidéo, il essaie quand même de la faire rapper, tu vois, puis mouvementer puis des édits puis des zooms doucement. L'exemple avec Sam Sulek, vous connaissez? Non. Lui, il vient de ramener cette wave de, genre, un peu plus chill, calme, vraiment pas préparé, juste tu t'allumes la cam puis t'es naturel. Moi, je ne suis pas d'accord avec cet exemple-là. Tu déposes ça sur un coin de table puis enregistres. Je ne suis pas d'accord avec cet exemple-là, moi. Pourquoi? Je ne suis pas d'accord? Je trouve que ça marche, ça marche parce que c'est Sam Sulek. Non, moi, je ne suis pas d'accord. Parce qu'il fait ça durant tellement longtemps puis il a une shape exceptionnelle puis il est jeune et genre, c'est un espoir dans le monde du bodybuilding. Je pense qu'il y a des auditeurs pour tout type de contenu maintenant qu'on a la chance de faire. Peu importe ce que tu veux faire, tout peut fonctionner. Mais après, effectivement, Sam Sulek, il a amené comme un nouveau trend qui existait vraiment moins avant. Mais ça reste un personnage en tant que tel. 100%. C'est vraiment plus... C'est difficile être lui puis faire ce qu'il fait. Parce que ce qu'il fait, c'est crissement easy. Il fait 10, 45 minutes, il fait 6 scottes dans son vidéo et ça fonctionne bien. Il y a beaucoup de gens qui le font. Je ne sais pas si tu as remarqué. Exact. Sur YouTube, il y a plein de gens qui le font puis il y en a que ça marche. Mais je trouve que ça, ça existait avant. Ça aurait été d'exister avec mes services puis là, ça recommence. Comme tu as dit, je suis derrière avec toi, ça va être un cycle. Ça va tout revenir un peu comme la mode. Mais Sam Sulek, il attire les bodybuilders mais je ne pense pas qu'il attire quelqu'un d'autre. C'est là que tu es wrong. Il attire les gens qui veulent écouter quelqu'un parler. Exactement. C'est legit comme un podcast. Il fait juste genre parler. C'est motiver. Exact. Il ne fait pas genre tu dois t'entraîner. Non, il est juste là. Il vibe. Il dégage vraiment ce truc familier. Moi, j'ai un meilleur exemple que Sam Sulek pour ce truc de simplicité. C'est Outdoor Boy. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Je le connais 100%. C'est Nick qui me l'a montré. Ce gars-là est incroyable. Genre, ses vidéos, il y a un peu plus de travail que ça. Oui, c'est ça. Il s'en fait. Il fait n'importe quoi. Il fait... Un peu plus de travail que Sam Sulek tout le temps. Un peu plus de travail que Sam Sulek selon moi. Il y a plus de cotes pis tout. Mais c'est vraiment simple pis vraiment pur pis vraiment genre tu passes un bon moment. Tu as l'impression d'être avec lui. C'est la même chose que Sam Sulek. Parce que d'une certaine façon si mettons tu disais que Sam Sulek ça ne marche pas parce que c'est Sam Sulek mais lui aussi c'est parce que vous c'est genre un gars qui ne donne pas ce vibe un peu d'être naturel. Tu le vois. Tu te dis c'est un comptable. C'est un lawyer en fait non plus dans la vraie. Mais moi je pense vraiment que c'est par rapport au content. Je pense que ce content-là il va revenir doucement. Mais Rémi a raison. Il y a du contenu pour tout le monde. Ben oui. Tu peux être n'importe qui pour poster une vidéo que tu chantes bien pis ça se peut que tu deviennes viral demain matin. Avez-vous eu des problèmes en étant un duo dans la création de contenu par rapport à votre podcast? Est-ce que vous avez connu des murs? C'est une question genouine. Des problèmes comment? Ben bon. Vous n'êtes pas d'accord pour une vidéo. Vous avez une vision différente de comment on devrait faire les miniatures comment on devrait faire si ça. Juste tu sais c'est quand même dur de se lancer dans une aventure à deux des fois. Tu sais c'est pas les deux cerveaux ils pensent pas exactement de la même façon. Ça arrive des fois que vous vous accrochez. Comment ça se déroule pour vous? Je voulais te laisser répondre. Ils veulent pas dire qu'ils se battent tous les soirs. C'est pour moi. Dorme en cuillère. Non. Je pense qu'au début pis peut-être encore un peu mais que l'idée à Rémi c'était beaucoup d'avoir d'autres créateurs comme invité. Chose qui pour moi je m'en branle un peu. Que ça soit Linda qui fait du judo ou mon oncle. Peu importe tant que l'histoire est intéressante. Ça peut être n'importe qui pis j'ai compris aussi avec les invités qu'on a eu que c'est vraiment pas le background de popularité qui fait que le vidéo est bon. Ça dépend. Ça dépend? Ben il y a une part que oui clairement mais je suis d'accord avec toi. Est-ce que toi t'es un peu plus dans la vibe avoir du fun juste passer un bon moment pis toi t'es plus dans la vibe de genre optimiser pis augmenter l'audience ou c'est comme vous êtes exactement peut-être sur la même longueur d'onde? Je pense qu'à ce temps je suis rendu plus relax parce que justement on a plus ouvert ben j'ai plus ouvert mon esprit à écouter mettons bon Dieu à accueillir des gens vraiment différents. Mais je pense c'est aussi une adaptation parce qu'au début personnellement vu que c'est moi qui fais l'éditing c'est moi qui fais la majorité des choses en arrière on dirait qu'aussi des fois quand je suis sur un podcast ça va être un bon extrait ou la façon que moi je veux dire quelque chose je l'adapte selon comment je pourrais l'éditer fait que des fois je suis comme fuck man pourquoi mon mindset tu penses à ça c'est parce que vu que c'est moi qui fais tout l'éditing en arrière des fois je suis pas concentré à juste 100% dans la discussion moi je trouve que ça c'est nécessaire 100% exact mais comme à ce soir je me sens plus je me suis préparé peut-être des thématiques des questions mais comme avant je stressais pas je stressais mais comme j'écoutais pas j'écoutais moins ok genre tu préparais juste ce que toi d'aller dire c'est arrivé avec des invités que l'invité disait pis toi t'en penses quoi pis qu'il était comme genre perdu parce qu'il suivait pas il réfléchissait à sa prochaine question je m'en souviens comme un peu dans le but dans la performance un peu mais je pense pas que c'était parce que j'écoutais pas je pense peut-être dans le but je sais pas de s'assurer que mais nous ça nous arrive moi pour vrai je comprends un peu ton site dans le sens que c'est t'es assis tu veux filmer genre t'as déjà pensé à peut-être ce que tu vas éditer à comment tu veux l'éditer fait que t'es en train de comme préparer en avance mais nous ça nous arrive nous on prépare trop de choses dans la tête nous on prépare le podcast en vue de TikTok genre nous y'a pas de chine mal dire nous les histoires qu'on raconte nous intéressent for sure mais le hook la première phrase on l'a dans la tête fait que c'est sûr que ça c'est compliqué ça fonctionne à l'inverse exactement puis l'autre partie aussi que des fois ça perd l'attention c'est que exemple ça ça fait chier quand tu dis le hook puis tu le dis mal nous des fois on a des bugs de langage on recommence mais ça brise le rythme du podcast le momentum fait que c'est sûr que c'est ça qui est incroyable que ça soit juste nos deux puis ça fonctionne vu qu'on est juste nos deux mais avec d'autres personnes ça serait impossible puis l'autre chose c'est aussi justement des fois nous on a vraiment mis du focus sur faire des transitions smooth puis pas que ça soit genre qui est prochain sujet le prochain sujet ça va être normal on fait genre on essaie de partir un peu dans la même thématique que le prochain sujet sur des fois genre Matt est en train de me raconter un truc mais moi je suis en train de penser comment je vais faire la liaison à mon sujet puis là je ne réagis pas tant vous les faites bien les transitions c'est vraiment smooth c'est réussi tantôt je l'ai écouté puis j'étais comme ça je pense qu'il y avait une coupure mais je l'ai comme je l'ai juste su parce que je sais que moi j'ai dite mais comme personne ne l'aurait remarqué je pense c'est parfait on fait bien notre job peux-tu faire un genre de parlant de ça je vais te dire ben si t'as vu même ça on essaie de le moins le faire genre juste exemple je vais parler on va dire je vais parler des ovnis genre de la zone 51 puis moi mon prochain sujet c'est mettons les créatures mythiques genre ça c'est comme dans le dernier iceberg tu vas faire quoi genre exemple moi je parle des ovnis puis lui il parle de la cryptozoologie processus créatif ben tu sais tu pourrais partir sur exemple les espèces connues genre tu sais en parlant des ovnis c'est quelque chose qui est vraiment ben pas en parlant mais les ovnis c'est quelque chose qui est inconnu il y a des gens qui y croient puis qui y croient pas mais est-ce que tu savais qu'il y a des gens dans le monde qui croient au Yeti boum tu tombes direct sur le sujet de la crypto c'est juste que le temps que toi tu penses à ça puis moi je suis en train de parler tu m'écoutes pas genre ouais il pourrait me dire ma mère est mort je serais comme qui est genre tu m'as vu que t'es pas là genre ben tu sais c'est quoi au Yeti non mais c'est ça tu vois genre faut c'est de la maladresse d'une certaine façon mais c'est comme un peu obligatoire pour offrir un contenu qui va être pas intéressant mais smooth parce que je trouve que s'il y a des échardes dans ton contenu peut-être que les gens le remarquent pas mais nous au montage des fois on le remarque puis on est comme fuck genre il n'y a rien qui fait plus chier que ça parce que t'aimerais reculer dans le temps parce que ça quand tu sens que le momentum il se coupe direct déjà la personne elle perd l'attention puis par la suite c'est plus facile de cliquer genre oublier que j'avais de quoi faire finalement tu t'en vas de la vidéo des trucs comme ça mais real genre est-ce que vous avez déjà eu un problème par rapport au podcast genre un vrai problème vous étiez comme mon tabarouette ouais non je pense pas à part que t'es jamais à l'heure ça va ok dans le fond en ce moment tantôt il était en train d'insulter notre famille ouais on n'est pas arrivé en retard non 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 pas vous non mais tantôt on est en retard tu dois être quelqu'un qui aime pas ça dans le fond on est en retard non en général mais les invités que tu sois à l'heure ou pas nous aussi nous c'est la première fois qu'on était prêt avant quelqu'un mais vous c'est quoi les plus gros les problématiques que vous avez eu dans vos projets nous on est des amis tu vois c'est pas juste ouais mais ouais ouais c'est ça tu le fais dire sauf que c'est vrai que nous on s'est rencontrés avant qu'on starte nos projets on n'a pas énormément beaucoup de background en amis 100% sans projet c'est pour ça que je vous laisse savoir je pense qu'on a un bon mix là-dedans non non on était on était des hop on est devenus des amis on se connait depuis peut-être 10 ans plus que 10 ans ça a un gros impact dans la partie on s'entend super bien on a les mêmes idées on a les mêmes on a les mêmes buts etc mais quand on a des désaccords on veut se niquer ça reste on est vraiment non non mais c'est jamais dans l'extrême on va jamais se dire t'es un est-il de cave jamais déjà ça existe pas le ta gueule le va chier tous les mots comme ça genre que tu dépasses une petite limite il existe pas parce qu'on sait que ça dérape puis on tient trop genre justement à l'amitié même pas au projet juste l'amitié on a passé des épreuves difficiles ensemble blablabla pis comme on se parle juste d'une façon que c'est comme ok on met le monde en pause laisse tomber le podcast laisse tomber peu importe ce qu'on fait le gym pis là c'est comme on s'assoit pis on dit ce qu'on a besoin de dire pis après on dirait vraiment que c'est beau c'est pas sous le tapis c'est genre ça disparaît genre on le ramène jamais tu vois c'est comme si tu vidais ton sac exactement mais tu y penses plus c'est pas le truc de tu vides ton sac pis ensuite tu ramènes une dinguerie que t'avais oublié de dire genre c'est comme tu dis vraiment tout t'es comme t'sais moi je le dis pis Christian me dit genre genre moi je trouve que ce que tu dis c'est pas peut-être pas la meilleure façon de le dire ou genre pas aller insulter la personne plus offrir une solution on essaye d'y aller comme ça t'sais ça arrive des fois qu'on a des désaccords ben vous voulez penser à deux c'est tout ouais parce que tu le sais que lui il y a des choses à amener que toi tu le sais peut-être pas t'sais ouais mais on pense beaucoup pareil mais sur certaines choses non pis ça s'accroche pis quand on arrive pas à trouver un settlement genre que lui il branche pas ou que moi je branche pas on demande juste à quelqu'un un avis extérieur pis ah ouais un médiateur ouais mais genre des fois c'est ma soeur on lui envoie genre un extrait pis on est genre est-ce que tu trouves que le rythme se brise genre pis la prendre c'est bien moi je pense d'être passé ouais c'est nécessaire ben nous c'est nous ben je pense qu'on discutait clairement moins avant mais là mettons vu qu'on a des partenaires pis tout pis des revenus c'est sûr que c'est quelque chose qu'on doit vraiment prendre en compte pis comme plus s'asseoir être plus t'sais la communication doit clairement être présente si on a des revenus moi je trouve que c'est comme c'est vraiment nouveau mais pour l'instant je trouve qu'on a quand même une bonne communication perso je trouve mais à améliorer avec le temps quand même est-ce que vous êtes-tu ensemble ou vraiment pas mal juste pour le pod moi j'ai pas de temps j'ai une horreur ouais ça a l'air d'être assez dérangeant pour ma qualité de vie mais il est en génie civil je sais pas si vous l'avez dit c'est combien de courses au cégep 9 jours c'est selon les sessions ça a été de 8 à 10 10 beau 10 cours moi avec 5-6 cours j'étais en train de tuer j'ai déjà eu 8 à une session j'ai quand même pas été j'ai jamais compris ce truc là du cégep mais nous on a étudié on a passé sans étudier vraiment c'est pas du tout le même monde non non lui génie civil mais c'est à quoi vous ? science humaine c'est pas du tout le même monde genre génie civil juste moi j'ai fait des maths mettons différentiel puis intégral t'étudiais pas ? je passais sans étudier mais comme le dernier examen mettons que je devais avoir 60 tu devais avoir 105% ? je m'arrangeais pour l'avoir mais comme je criais parce que tout le long je me laissais aller puis c'était comme 50 60 le dernier examen vous êtes quand même bolé non non je t'ai dit une des pires sensations de l'histoire de ma vie c'était dans les examens finaux genre il y a une époque où est-ce qu'on n'a rien branlé de toute la session puis ils vivaient chez moi avec moi on était pourri puis on faisait rien mais on faisait juste parler tout le temps on n'allait pas au courrier et c'est arrivé genre la dernière semaine des cours puis bon on carburait à la Monster je te jure yo on avait un examen je me rappelle je me rappellerai toute ma vie moi c'était à 8h puis je pense que c'était à 10h ou à 11h nuit blanche non attends puis genre 4 Monster lui se réveillait pour partir genre il prenait une sieste de 1h pour se réveiller pour partir à son exam j'ai envie de nuit blanche puis moi moi j'étais en train d'étudier pour moi l'exam mais pas étudier genre t'es beau gosse t'es content genre il y a même la lueur puis des oiseaux qui chantent non bon étudier le gars il était envoyé au goulag c'était dégueulasse il y avait des serres genre puis moi je disais man on se voit tantôt mais moi je me chie dessus genre je vais dans l'exam puis je sais même pas ce que je vais écrire tu vois c'est la merde mais tu finis par passer mais moi le seul regret que j'ai par rapport à ça c'est que tu passes sans mérite genre puis c'est aussi que le prof il dit check moi un idiot genre il y a eu 60 alors qu'il peut être meilleur genre tu vois puis il a scrappé sa nuit son sommeil c'est ça tu comprends pas comment ça c'est un rythme de vie dégueulasse mon colloque ça arrive des fois qu'il arrive à l'appart avec trois monsters puis je vois que la nuit va il va être long c'est horrible mais en plus tu sais toi tu travailles dans un bar nous on a travaillé dans un resto mais moi je suis pas capable de travailler dans un truc qui ferme aussi tard on finissait à 2-3 du mat plus le close fait des fois 4 toi tu vas à la salle plus on était idiot je vais à la salle tu vas au gym jamais ah ouais impossible t'es build bro t'es build bro impossible ok mais je te dis ça parce que moi quand je travaillais là-bas on s'entraînait plus genre à cause de ça ouais mais oui j'y vais ok ouais c'est ça il m'a fait croire il m'a fait croire qu'il est sorti du ventre comme ça mais il allait pas à la salle il avait cette shape-là real? ouais ça fait pas longtemps qu'il s'entraîne flex le bicep ouais vas-y flex le bicep bon ça va tu viens donner son rôle il flex le bicep yes il avait si honte que quelqu'un lui demande de passer ils mettent quoi dans l'autre chatbot lui et son père ils ont la shape pareil même face c'est naturel tu s'entraînes un bout tu deviens un monstre un monstre ouais c'est vrai effectivement il devient méchant ouais il sera pas très méchant ouais ça une chance t'as une fois le gentil mais c'est ça beaucoup on travaillait dans les bords je te jure on terminait puis moi il me restait un point de vie j'étais fini j'allais me coucher le lendemain tu dis ça on était idiot on faisait un podcast dans l'auto pendant une heure de plus c'est un peu con c'était dead puis je m'en rappelle j'ai dormi j'ai difficile de la vie de bon non non c'est très dur tellement dur je finis à 5h ce matin ah tu finis à 5 ce soir ben oui ben demain en fait ben ouais 4 et demi 5 environ chien ben ouais je commence à 10h30 ce soir 22h30 ça ferme à quelle heure le bain à 3 mais pas avant 3 et demi 45 les gens sont pas sortis ok mais toi tu fais ça plus le pod plus génie civil vinco génie civil vinco plus une blonde 5 ah t'as une blonde plus les coquettes plus la femme t'as pas une femme il y a une femme t'as une femme for real mariée deux enfants il y a plusieurs femmes c'est fini Snapchat non Snapchat c'est cool j'aime ça Snapchat avec les gars de génie c'était un dos c'était un 2004 c'est sûr qu'il est sur Snapchat ben c'est vrai non c'est drôle lui pis l'âge hein on cherche les piles du vrai en génie on s'en voit les faces de nos enseignants avec espèce d'enfer t'as-tu une blonde pour devoir est-ce que vous êtes en couple vous lui il est en couple ben non 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 moi je suis pas en couple lui t'es en quoi ok non moi je vois ok check eux ils font leurs blagues lui il va dire 15 phrases pour en dire une fait que j'ai simple il me filtre il s'envoie des pics t'as vu moi j'aurais dit ça moi je vois une fille lui il voit une fille mais ils sont pratiquement en couple il a juste pas le terme attends vous êtes pratiquement en couple non non on peut dire que oui ok lui non lui il est perdu non moi je suis pas perdu mais lui il est presque en couple c'est juste qu'il est revenu avec son ex les affaires hey je vais pas vous mentir les gars vous êtes forts parce que moi lui il me parle comme ça puis je lui parle comme ça ça finance par ring vous damn oui vous moi je vous jure parce que vous faites des blagues mais genre j'ai écouté votre podcast les gars vous êtes super bons mais vous vous envoyez vous vous envoyez des pics mon gars ah ouais mais des pics de chiens je te le jure c'est juste une certaine habitude parce que nous on a un peu d'ego justement c'est pour ça qu'on se poignait des fois tu vois nous on a pas d'ego ben moi on est quand même très calme en sens non mais genre vous faites des blagues mais quel genre de pic là il y a eu un pic ouais ben genre t'as vu ouais il retourne avec son exemple toi tu dis ouais je fréquente une fille c'est fucking nice lui il est perdu il est perdu là ah ok ok genre tu comprends genre pour vous c'est peut être rien on a crissement eu l'habitude chacun de notre bord quand on était jeune de se faire fucking intimider fait que ça fait partie de notre quotidien mais je pense qu'ils sont habitués non joke c'est vrai ben c'est ça c'est juste nous si on en ménage avec vous on serait genre mon tabarnak non mais pour vrai c'est parce que tous mes amis ça a tout le temps été ça genre moi quand j'étais plus jeune on se piquait pis comme des fois c'était un peu trop piqué genre à cette heure on le dit pis y'a pas y'a aucune méchanceté quand je dis quelque chose mais quand on était plus jeune y'en avait genre fait que je pense que moi perso j'ai appris à m'encrisser vraiment tu viens de me faire réaliser tu viens de me faire réaliser que c'est nous les intimidateurs hein pourquoi tu dis ça de hell c'est parce qu'on avait un ami qu'on le niaisait tout le temps genre c'était nous qui le niaisait tout le temps tu vois mais écoute c'est parce que je vais t'expliquer moi je pique les gens doucement genre dans la vie j'ai arrêté de faire des petites jokes exemple whatever genre des petites blagues ben tu m'en as faites tantôt ouais des petites blagues je les ai dans le coeur mais check si tu manges pas l'hameçon j'ai arrêté de niaiser tu vois ben oui mais nous on faisait des jokes pis y'était genre exemple on lui disait genre exemple si on rend l'exposé non 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 mais exemple on parlait pis y' nous disait genre même ça c'est la musique que j'écoutais avec mon ex pis y'était genre heu 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 ça a déjà l'air triste pis y'on était genre pis y'on était genre non mais bon pire pire c'était genre bon commence pas à te couper les veines genre mais tu vois c'était comme des pig mais genre lui y'est lit pis y'est vraiment comme ça genre il se coupe pas les veines il est vraiment comme sentimental exact fait qu'il va genre faire il va mordre la lampe ça fait qu'on les a encore plus ok c'était la coche de trou ouais exact non non mais c'était jamais au point qu'il se fâchait pour de vrai c'était juste au point que tiens admettons s'il nous disait heu là les gars pour vrai ça va vraiment mal si on est là pour lui pis tout c'est juste qu'on lui envoie des petits pics pis y'est tellement réactif pis y'y mord tout de suite mais c'est chill c'est de même qu'on rend les gens forts mais vous vous mordez à rien non tantôt on faisait des blagues le guadeloupien pis tout pis y'était de même sorry sorry to be here on mort pas depuis t'sais on l'a pas eu facile pour vrai? ah ouais c'est vrai qu'est-ce qu'il voulait dire par là? segment triste segment triste non non c'est une joke on l'a pas eu facile heu moi je sais plus quoi croire t'es-tu vraiment un génie ou? là j'vous connais pas non ah je l'ai pas ça va faire une heure qu'on est ensemble j'ai... ouais on est-tu correct? on est 8 ou 4 est-ce que vous aviez des questions en particulier? ouais non un peu un peu quand même c'est drôle moi on est des gens de freestyle fait que pour l'instant ça a été toi l'animateur depuis le début just like that il ferme pas sa crise d'ailleurs j'vais commencer à entendre vien dire nan nan il mérite il mérite j'allais dormir ouais c'est ça mais moi j'ai une question j'ai une question pertinente parce que c'est rare qu'ils sont pertinentes parce qu'on rend la mort depuis tantôt hein ouais parce que tantôt on parlait du sujet de votre podcast pis là j'étais curieux de savoir est-ce que vous faites beaucoup de recherches pour vos sujets? ouais c'est chiant vous genre à quel point parce que ça je vous écoutais pis j'étais comme Chris ils sont quand même informés ça dépend c'est quoi ok genre y'a des trucs qui vont nous intéresser ça va être facile de faire des recherches mais y'a d'autres trucs qu'on va voir pis on va se dire ça ça pogne genre ça ça va pogner sur tiktok c'est pas parce que ça vous intéresse nécessairement exactement un peu quand même parce que ça pogne oui oui c'est sûr que c'est intéressant un peu mais c'est pas genre un truc que tu vas faire genre ouf je vais chercher ça 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 non tu vas chercher comme le la base pour bien l'expliquer mais tu vas pas faire des recherches approfondies fait que ça dépend vraiment des sujets je dirais ok ouais mais de toute façon tu sais quand tu penses anciennement là les journalistes pis tout là il fallait qu'ils fassent plein de recherches sur des choses qui s'en collent ben oui faut que tu lui donnes la permission de parler est-ce que je peux parler ou? ouais y'a pas un problème vas-y je me suis rendu compte que c'est pas je me suis rendu compte que ce qui me passionne moi passionne pas les masses tout le temps genre tu comprends genre moi exemple les attaques d'animaux c'est un truc que je trouve juste en fait les animaux en général je suis vraiment passionné pis là après j'étais genre shit ok dans l'espoir d'avoir une certaine audience pis ensuite vouloir la convertir en communauté faudrait peut-être mettre l'accent sur des sujets qui sont plus pour tout le monde ouais je commence à faire exemple un sujet que moi je capote pis un sujet que j'aime mais que ça va plaire à plus genre ah c'est bon ouais c'est super j'ai jamais parlé de skate pis ça intéresse pas beaucoup de monde non mais on a jamais fait de podcast sur le skate ben presque non non they're fighting right now quand c'est ? ben avec Rex c'était pas mal ça ah avec Alex ben non c'est un entrepreneur mais il est dans le domaine du skate ça parlait de skate ouais moi je trouve ça quand même intéressant le skate c'est intéressant mais c'est pas tout le monde qui aime ça c'est vrai ben non sans christ je ferais jamais un podcast sur le skate c'est que ce gars il a plusieurs business dans le domaine du skate pis il fait de l'argent moi ça m'intéresse j'aime ça les entrepreneurs hum mais non c'est dans le fond moi je suis la putaclic du groupe ok moi je trouve vraiment les sujets comme que je sais que ça va bum tu vois peu importe c'est quoi pas peu importe ça c'est pas vrai pas à ce point là mais tu sais exemple la nouvelle sur un joueur qui s'est fait trancher la gorge ok je vais trouver ça intéressant deux secondes mais il y a pas tant de trucs à dire mais je me dis ça va bum tu vois so il y a toujours cette partie de comme essayer de d'être vrai à soi-même pis de trouver des trucs que t'aimes pis de quand même essayer de que le podcast soit hyper intéressant tu vois c'est quoi les extraits ou les sujets qui pognent le plus dans votre secteur? dans votre secteur? créer un sentiment d'urgence ah ouais définitivement ça c'est pour la fin vidéo 2012 ah c'est vrai ça j'allais dire la fin du monde c'est la vidéo qui a lag le plus de vues ever mais pourquoi tu dis sentiment d'urgence parce que ben pas sentiment d'urgence excuse moi j'ai mal utilisé mes mots ce que je voulais dire c'était un truc qui déjà c'est choquant mais c'est aussi tout le monde impliqué direct genre tu comprends genre t'as mis cette vidéo là pis boy il a performé tellement bien pis tout le monde genre en plus ton hook c'était un hook à la master class c'est drôle tu dis ça parce que je suis direct de tomber sur le avant le podcast j'ai fait j'ai checké une couple de short pis je suis direct de tomber sur soit le podcast ou le short de l'affaire de 2012 pis il y avait un gars qui disait hé les jeunes esti vous allez pas payer une maison à votre mère en disant des conneries de même genre ça c'est wild les commentaires des fois ben moi pour de vrai genre la majorité mettons dans ce sujet là en particulier comme à aucun moment j'ai dit genre je crois à cette théorie fermement avec mon homme pis je suis convaincu qu'on est juste répandu la nouvelle exactement pis moi je fais attention je vais pas oui je vais l'amener avec le hook de comme si je croyais je vais dire la fin du monde est arrivé en 2012 même si j'y crois pas mais après je vais dire ça c'est une théorie qui dit nan 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 ouais à aucun moment j'ai dit que ça sort de ma bouche tu vois mais les gens ils sont niaiseux pis ils prêtent pas attention ils préfèrent tout de suite aller dans les commentaires pis mais toute façon toute façon en vrai de vrai là si tu fais pas comme moi au mieux genre je m'en fous de ce que la personne dit pis au point de laisser un commentaire tu peux juste skip si t'aimes pas tu vois ce que je veux dire ouais moi c'est comme ça que je le vois on les aime ben moi je les aime pas ils créent des interactions moi il y en a vraiment littéralement vrai moi il y en a vraiment que je suis comme dans ma tête je suis comme viens me le dire d'en face genre il y en a qui vraiment c'est rare c'est rare mais il y a certains commentaires qui mettent un doigt je sais pas sur une plaie quand tu te réveilles le matin t'es peut-être pas de honte d'aller au work tu sors ton set pis le premier commentaire c'est un niaiseux qui te dit aie vous dites la merde c'est de manger de mal là moi ça m'est arrivé au maroc viens tu vois un commentaire j'avais la haine genre ma matinée j'étais enragé pis j'étais genre shit je peux pas me laisser affecté par une bullshit comme ça là c'était vraiment une vidéo vraiment normale pis la personne avait genre écrit c'était même pas un truc de genre oh vous avez pas d'avenir oh tu vas pas payer de quoi ta mère c'était vraiment un truc de genre ce gars là il croit en n'importe quoi genre comme si comme si t'es con genre comme si je suis con moi même genre tu comprends ça me dérange pas tu dis de la merde c'était une attaque personnelle ouais mais là j'étais comme yo what the fuck pis j'ai cliqué pis c'était c'est con mais moi à chaque fois que je lis dès que je vois que c'est une personne qui fait rien qui a comme pas de photos ou de quoi j'étais genre bro t'es lâche genre si tu viens m'insulter au moins genre tu vois présente toi tu vois mais ouais ça m'a affecté pendant un petit moment genre pendant une heure j'avais la haine pendant une heure ouais j'ai mangé le déjeuner en fait je suis en espagne j'ai mangé le déjeuner pis après j'étais posé j'étais genre fuck that il y a un monsieur on a sorti deux épisodes bac à bac avec des gens qui avaient des des tattoos puis les yeux noirs tatoués dans les yeux ouais c'est incroyable elle l'a fait elle a les yeux roses parfait le deuxième épisode d'après c'était un père pis son fils avec ses deux toxicomanes alcooliques le père est tatoué dans le cou et compagnie pis le premier commentaire qu'on a eu sur facebook facebook c'est très très âgé genre boomers qui font juste ils font juste hate genre y'a rien d'autre là c'est un monsieur qui dit un autre crotté tatoué j'ai quelque chose de même pis y'a comme 18 commentaires en réponse à lui c'est tout du monde qui l'insulte parce que pis je l'ai faite aussi je suis allé voir son profil ce monsieur là pis c'est un enseignant au primaire pis sa photo de profil c'est lui dans sa salle de classe avec le nom de ses élèves derrière tu le vois sur le tableau pis tout le monde dans les commentaires sont comme beaux profs hein genre félicitations t'aimerais ça que tes élèves t'appelles mon beau crotté pis 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 je trouve ça le fun parce qu'ils se font souvent remettre à leur place c'est vrai il a recommandé une deuxième fois sur l'extrait d'après je sais pas si t'as remarqué il a répondu à tout le monde je pense mais c'est mignon je trouve les gens qui viennent dans ta défense tu vois genre ça ça te montre ça te montre que t'es en train de faire quelque chose de bien y'a un hater pour 46 personnes qui sont de ton bord bon dieu il m'a ramené un souvenir il y a un commentaire une fois qui m'a mis quand même en tabarnak on parlait d'une histoire de quelqu'un qui avait fait un avc ok je pense que c'est un arrêt cardiovasculaire cardiovasculaire exact pis comme je pense que c'était toi qui racontais au moins pis on savait pas le terme la traduction exact pis la personne a juste commenté j'écoutais le podcast j'aimais ça mais c'est vraiment un manque de connaissance de pas savoir ça faites vos recherches la prochaine fois genre de quoi de même genre comme bon sur une heure et cinq de contenu genre bon tu t'arrêtes parce qu'on sait pas une traduction exacte pis genre j'ai été voir j'ai cliqué sur la personne pis la personne nous shadait sur genre plein de vidéos pis j'étais comme ah fuck that ça m'a moins énervé le fait de savoir qu'elle me shadait c'est quelqu'un qui est tout le temps fâché ah bah vraiment réveillé du pied gauche ouais le podcast moi ça m'a fait pour moi par exemple mais si c'est si c'est mon contenu personnel pis la moi je mets des affaires plus sentimentale genre il y a moins de chance que le monde hate là dessus mais quand j'en reçois je suis comme fuck peu importe ce que tu vas faire mais comme t'as dit aussitôt qu'il y a du monde qui défendre je suis comme ok finalement c'est cheap bah tu pourrais tout de suite ok je sais pas si vous savez c'est qui c'est un un real estate agent qui a une mclarenne pis tout il est blond genre ah je sais il donne des billets aux gens qui ont des bonnes notes ok ce gars là il a été dans un burger king c'est qui là c'est le gars de Granby pas Granby Mathieu Arsenault exact Mathieu Arsenault moi ce gars là je le trouve exceptionnel genre il est fort pour son marketing il est fort il travaille fort whatever il a été acheter des burgers pour les itinérants ouais sans burgers je pense que c'est juste comment il l'a fait genre j'aimerais 100 burgers pour les itinérants genre un peu comme trop filmer trop mais à la base comment tu veux chier sur quelqu'un qui achète 100 burgers pour des itinérants bon genre what toi tu fais quoi genre tu comprends mais les itinérants c'est ultra c'est très touchy touchy c'est très sensible comme contenu il y a une façon de le faire très précis si tu veux être majoritairement respecté parce que si tu fais des affaires que tu es sans abri c'est sûr que tu vas recevoir une porte de hate c'est sûr c'est sûr parce que il y a plein de choses que moi au début je voyais pas que j'ai comme compris que j'étais comme ok le poverty porn genre je sais pas si vous savez c'est quoi le quoi ah c'est abusé de live en plus ouais ça s'appelle le poverty porn tiktok a vraiment comme amené ce terme là plus mainstream parce que beaucoup de personnes en faisaient mais c'est juste genre je te donne 10 piastres juste pour montrer exemple que genre je fais une bonne action mais dans le fond tu t'en crises de donner 10 piastres c'est juste tu veux montrer aux gens que tu es une bonne personne ça va te revenir en plus dans les vues tu vois ouais mais exact c'est ça mais dans le sens que tu sais on va dire qu'il y a certaines célébrités des fois là genre moi je veux juste dire que peu importe ce que tu veux faire tu vas te faire shade par au moins une personne il y a des célébrités qui donnent genre 5 millions à la charité je pense Bill Gates à un moment il avait donné une fortune genre à la charité pis il y a des gens ils étaient genre ouais mais c'est rien comparé à sa richesse bon toi t'as donné quoi toi ouais c'est comme ça que moi je le vois c'est ça il pourrait prendre sa richesse pis s'acheter une Lamborghini c'est ça bon il pouvait s'acheter un bateau il a pas fait ça genre genre man au moins on s'en fout moi si j'achète genre 200 burgers ou que je fais une soupe populaire dans le but d'une vidéo pis que je documente là dessus pis que j'avoue que si tu donnes juste la soupe c'est genre bye mais si tu t'arrêtes tu te poses des questions tu veux savoir c'est quoi sa vie pis comme que c'est pas trop caméra genre moi je pense que ça se fait man genre que c'est même une bonne action juste pas que la personne devienne un produit genre tu vois ce que je veux dire pis que t'es un genuine t'es genuinely envie d'aider la personne qui est devant toi hum je pense que t'as fait une vidéo toi avec un sans-abri j'en ai fait deux une sensibilisation quelque chose de même je trouvais ça quand même intéressant genre avec la pizza hein ouais exact avec Salvatori c'était f***** de neige elle avait l'air puissante même mais c'est même ça en même temps des fois je reviens là dessus pis je suis comme hiiii on dirait qu'en me rechequant je trouve ça je comprends pourquoi il y a des gens qui sont plus sceptiques avec ce genre de contenu par rapport à quoi par exemple parce que le premier gars qu'on a interviewé c'était il était quand même à moitié crackhead mettons je referais peut-être pas ce contenu maintenant mais il était unique il était unique mais il avait toute sa tête quand on l'a fait c'était la seule les options quand j'interviewe un sans-abri c'est ça je veux qu'il soit genre vraiment lucide qu'on ait genre vraiment son consentement pis qu'on a une t'sais en fait quand on a filmé avec lui on a filmé peut-être une trentaine de minutes ça a fini avec genre 2-3 extraits de genre 30 secondes chaque t'sais fait que c'est sûr qu'il y a tout le temps juste une fine part de l'entrevue qu'on sort mais mais il y en a dit pas mal des conneries t'sais fait que bref mais je comprends c'est parce qu'il y a l'air un peu crackhead dans la vidéo fait que les gens sont comme ah t'as comme un peu profité de quelqu'un qui est dans un dans une pauvreté fait qu'il y a pas le choix aussi d'accepter la pizza le pauvre viewpoint c'est ça aussi mais bref je pense que c'est la façon aussi que moi comment je vais interviewer la personne c'est vraiment là où je pense que ça va ça va déterminer si genre tu le fais bien ou pas en tout cas je trouve que la ligne est fine ouais c'est ça la ligne est très fine genre tu fais de quoi d'incroyable pis t'es une merde t'abuses de genre tu profites de quelqu'un faut que tu le gères bien mais il y a des trucs qui sont trop pour moi c'est trop visible exemple je sais qu'il y a un gars sur tiktok qui va dans des restaurants pour dire je vais prendre 100 burgers pis là la personne elle te dit ah ok nice pis là après il dit ouais c'est pour les sans abris le vendeur il voit la cam il voit qu'il y a une publicité une certaine publicité il va dire ok ben je vais te le faire à moitié prix mais en tant que créateur d'après moi tu devrais pas accepter ça tu vois parce que justement c'est comme ça brise un peu le truc de tu le fais pour toi pis pas genre pour les cams tu comprends comme kate lee ouais lui c'est incroyable je sais pas si vous savez c'est qui là c'est qui c'est un gars qui fait des reviews de nourriture mais comme aux états unis pis qui a explosé là pis ce gars là il il envoie d'autres personnes chercher la bouffe pour lui quand il y va lui-même il refuse tous les discounts il paye full price pis il fait des reviews genre il dit comme il y a certains business owner qui lui donne de la nourriture pis il lui dit au gars il dit check si c'est de la merde je vais le dire genre pis c'est bien moi je trouve ça vraiment cool parce que man t'es juste real genre tu comprends pas mal plus que quelqu'un qui fait semblant d'aimer un produit qu'il a jamais testé ouais c'est ça genre oh wow c'est tellement bon ce beurre d'arachide là le gars il est allergique aux peanuts ok c'est ça ouais exactement il y a un autre j'ai oublié son nom je regarde toutes ses vidéos je suis abonné à lui ça fait sûrement deux ans qu'il va demander c'est pas Markiplier c'est pas Markiplier qu'il a l'aide à marcher souvent il va viser les gens qui ont l'air d'avoir besoin d'aide là mais qui aident quand même les autres ben là il va leur donner mettons 500 piastres ben là tu vois qu'il récompense juste ceux qui le méritent là c'est vraiment le fun ça c'est vraiment le fun ouais le feriez-vous ça filmer des vidéos ou vous donner quelque chose pour les sans-abris absolument pas pas pour les sans-abris mais exemple ton projet à Malawi c'est un truc qui nous fascine exactement c'est un truc qu'on adorerait faire c'est sans plus en Afrique Mr Beast l'a fait pis des trucs comme ça mais genre un truc où tu peux vraiment aller faire de l'humanitaire pis comme vraiment être là pas juste d'un point externe où tu donnes de l'argent pis y'a un don mais que t'es là pis tu travailles avec eux tu vois le progrès exactement genre tu vis avec eux pendant un petit moment même ouais mon rêve c'est comme créer un terrain de soccer pis genre à la fin tu joues avec les enfants au soccer genre avec eux c'est ça qu'on va faire au Malawi ah ouais? on va construire un terrain de soccer ils nous copient c'est quand même drôle tu dis ça mais je sais pas comment tu pourrais le faire ici ou au Québec ouais non au Québec c'est pratiquement impossible vu qu'on est quand même tu sais tu pourrais pas construire un puits tu pourrais pas non mais au Québec je pense même un terrain de soccer c'est ça c'est riche ici mais c'est super développé là ah moi je suis capable en septembre tu vas aller tu vas avec qui en fait c'est ça? on y va deux semaines dans le fond c'est l'organisme de mon ami qui a déjà construit une école ils sont en train de construire un terrain de soccer on va dans le fond on va être là pendant les travaux techniquement en septembre moi j'étais sûr c'était un russe je vais là avec Félix mon filmeur ah ok c'est beau ouais exact moi je trouve ça débile je trouve que c'est la raison pour laquelle on est vivant genre faire ce genre de truc là ouais mais ça je trouve ça très excitant un grand projet ben oui c'est fou c'est dans ben aussi pour le voyage en tant que tel je trouve que l'Afrique c'est quelque chose que en plus j'ai jamais fait que je trouve vraiment mystérieux mais toute ma famille l'a fait fait que là j'étais comme fuck faut vraiment que je le fasse ouais un deux pour un c'est incroyable non mais c'est non ça non si on continue à faire des vidéos YouTube pis on peut le faire moi je serais drôle qu'est-ce que vous pensez de justement genre les voyages est-ce que vous accordez beaucoup d'importance à voyager dans votre vie ou vous êtes plus quelqu'un de casanier qui aime rester ici pis genre non non il faut voyager ouais ouais je pense que c'est important de s'ouvrir ok tu as déjà voyagé comme dans un autre continent ou comme tu vas plus dans le sud genre ok tu comprends ce que je veux dire oui ouais ouais ça passe dans ma tête l'amérique du sud l'amérique du nord mais mais c'est intéressant ouais ouais mais selon comment tu le divises mais non je suis allé pas mal dans le sud je dirais mais dans quel genre de pays exemple ben beaucoup le nord du sud herhouses ba owaï c'est hun h ja T'es allé où? T'es allé où? Des serpents? J'étais vraiment plus jeune. Je sais vraiment pas. Je sais pas le nom exact. Est-ce que t'as été en Europe ou en Afrique? Non. Non? T'as pas traversé un océan sauf Pacifique pour te rendre à Hawaï. C'est ça. Shit, man. Ça, c'est nice. Ouais, c'est nice. Moi, j'ai fucking hâte d'aller… Genre, j'ai jamais vu le continent asiatique. Mais moi, j'ai trop hâte de voir la culture là-bas. Moi, il y a un truc, quand je suis parti au Maroc, j'ai déjà été plusieurs fois, mais quand je suis parti au Maroc, c'est fou à quel point t'es sur la même planète, mais beau, t'es dans un monde complètement différent. Genre, au Maroc, il y a des gens qui font des trucs qu'ici, on les regarderait comme des fous. Puis inversement… Comme quoi? Ouais, comme quoi. Exemple, dans toutes les villes, sauf les grandes villes, genre Casablanca et tout, je te dirais dans les villages, genre l'équivalent de Sherbrooke, il y a des souks. C'est genre plein de tentes, puis c'est un grand marché à l'air libre. Il y a des bouchers. Genre ici, les bouchers, tu rentres, c'est des vitrines, tout normal. Là-bas aussi… C'est hygiénique, on va dire. Voilà, mais là-bas, il y a des bouchers. T'es en train de marcher, t'as 7 ans, t'es tranquille, t'es en train de manger des noix que t'as acheté à genre 50 dirhams, même pas. Tu tournes à droite, il y a une carcasse de bœuf saignante accrochée avec le soleil et tout. Pis genre, t'sais pas pour rites là, les gens ils font attention. Dans le sens que comme ici, tu mets ça à Montréal, genre un morceau de viande comme ça dans la rue. Tout est dans le bac. Les gens ils lancent des roches là. Mais c'est par rapport à la propreté. C'est par rapport à l'éthique. Pas par rapport à la propreté. Les gens ils vont dire que c'est cruauté, puis ça va leur faire peur. Mais les propretés, je pense, quand même. Les vegans et les végés ils vont pas aimer ça. Mais exemple là-bas, dans la culture aussi. Genre au Maroc, c'est musulman. Tu sens la présence de la religion. Tandis que... Ils vendent pas d'alcool. Ils vendent pas d'alcool. Ben non, tu dois aller dans un bar. Dans une boîte de nuit. Y'a pas comme une SRQ, y'a pas de point de vente. Tu peux pas en trouver dans les épiceries, rien. Tu peux pas boire d'or là. Tu prends une bière dans la rue, les gens ils vont faire ce qui est lui. Ils vont te lapider ou ils vont juste te juger? Mais non. Ouais. Quand on est au 15ème siècle. Mais genre... Mais ok, ça dépend là. Arrête. Tu vas aller dans un village perdu. Oui, ils vont te lapider avec une chèvre. Mais genre... Avec une chèvre. Mais ce que je veux dire, c'est que... T'sais, la présence de la religion dans le sens que le Maroc, y'a beaucoup d'Européens. Genre beaucoup beaucoup plus que je pensais. Surtout dans les grandes villes et sur la côte. Mais quand tu te déplaces, exemple, tu vois... Des touristes? Non, des gens qui habitent là. Parce que les maisons sont à super bon marché pour les gens qui viennent de France. C'est à côté. C'est à côté de l'Espagne. Juste à côté. Puis... Quand tu vas, exemple, moi, lorsque je suis parti, j'ai fait le tour du Maroc. Je suis passé à Merzouga qui est dans le sud. Là où y'a le désert du Sahara. Ben, tu vas là-bas, mais on dirait que t'es dans le film Dune. Ouais. Pour de vrai, de vrai, là. Genre les gens, ils portent vraiment comme dans les films genre des grands vêtements. Tout en blanc avec les randos. Ouais, je te jure. Et moi, j'étais comme... Ils sont bizarreux. Genre ils portent ça, ils vont avoir chaud. C'est pire quand t'es exposé à la chair. Parce que le soleil, il tape, mais il tape. Mais j'ai jamais eu... C'est pas une chaleur comme ici, genre humée, tu vois. C'est une chaleur que... C'est sec. Yobo, c'est une chaleur que l'air est chaud, genre t'as l'impression. Tu vois ce que je veux dire? C'est brûlant. Tu te sens entouffé, genre. Genre j'ai marché sur l'asphalte avec ma gougoune, pis je l'ai perdu, pis mon pied a touché le sol. Sur la vie de ma mère, j'ai une brûlure au quatrième degré. Ah ouais, quatrième degré? C'est pas vrai. Non, je me suis fait mal au pied. Genre c'était chaud, tu vois ce que je veux dire? Genre tu peux frire une omelette sur une auto, c'est pas une joke. C'est pas une joke. Quatrième degré. Non, non, je me suis fait mal. Non, mais ça fait vraiment mal. Genre tu peux pas rester nul pied là-dessus. Tu vas te brûler le pied littéralement, genre au troisième degré. Mais toi, tu vas souvent... Quatrième degré, ça existe pas. Je sais, c'est... Dans ma temps, j'étais comme... C'était une exagération. Toi, tu vas souvent en France? J'y allais à chaque année de ma vie jusqu'à... De sa vie. De mes deux dernières années, j'y suis pas retourné. J'y suis retourné la dernière fois que c'était en COVID. C'est où que tu vas? Normandie, un peu Paris, Nice, un peu dans le sud. C'est comme en le sud, ça a l'air incroyable. Nice, c'est vraiment cool. Nice, c'est la place que j'ai le plus préférée. Mais, tu sais, c'est un peu comme Monaco. C'est tout ce qui est le Côte d'Azur au bord de l'eau. C'est la plage. Tout le monde est comme un peu dans un mood de vacances. La musique constamment. C'est un film. Il y a toujours le petit Charles Asnavour. Ça me fait penser à Marbella, il paraît. Il y a toujours une cam sur toi, c'est sûr, là-bas. C'est trop beau. Genre la vie est belle, tu veux dire? Ouais, ça a l'air beau. Comme dans le film Mr. B. Non, c'est cool. C'est cool. Mais, je pense que ce qui est vraiment cool avec la France, c'est surtout, bien, dans n'importe quel pays aussi, mais c'est l'architecture. Genre, tu te croirais vraiment dans une place, genre dans un musée 24-7. Surtout, mettons à Paris, les blocs. Parce qu'il y a de l'histoire. C'est ça, il y a de l'histoire. Exact. Même à Montréal, je veux pas, le Québec, c'est pas vieux quand tu le compares au monde. Mais, yo, ça fait des siècles que c'est ici, tu vois? Ouais, les vieux, genre les vieux Montréal, les vieux Québec. Puis, il y a des bâtiments qui sont encore protégés. Vieux Québec, c'est une scène. Vieux Québec, c'est insane. Ah, définitivement. Justement, là-bas aussi, il y a de la musique, mais là-bas, c'est genre Noël, tu vois? Ah, méchant Noël. Vieux Québec, avec la petite musique dans les ruelles, avec la neige qui tombe. Ah, t'es dans un film. Ah, t'es dans un film. Avec le réchauffement climatique, je sais pas pour la neige, parce que cet hiver, il était bizarre. Pas pour m'en dire. Vous faites des sports d'hiver, vous? Ouais. Ah ouais? Depuis toujours. Pas tant que ça. Ski, hockey, mais c'est mal parti pour les prochaines années. C'est ça, c'est horrible. J'ai essayé de faire justement une vidéo, genre première fois au ski. Pis on a juste fait du déblayage, hein? C'est l'hiver de mer. C'était impossible. Ok, vous avez jamais fait dans votre vie? Jamais. Non. On a un pote à nous qui l'a fait. Il s'est brisé la jambe. C'est pas une chose. Vous parlez de ça comme si vous parlais d'un sport genre ultra pas connu, mais c'est juste le ski. Non, non, non. Non, non, mais je te dis, pour nous, c'est chaud parce que nous, on l'a jamais fait. On va mettre les trucs et on va tester des bails. On va se péter la gueule. C'est comme un... On a ce truc, tu vois, c'est ça qu'on veut amener sur YouTube, c'est qu'on veut tenter des expériences. Faire des trucs que des fois t'hésites, que t'as peur, mais là on le fait one shot genre. Justement les phobies, on veut faire du sport, on veut rencontrer genre des métiers, des trucs comme ça. Plein, 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 plein d'idées. Mais notre but, c'est de nous mettre dans une zone qu'on va crier genre. Zone bon. Zone réconfortable. Zone réconfortable. Exactement. Une cage à crocodiles avec des orques. Non, non, mais c'est pas une blague, c'est pas une blague. Si un jour on va dans une ferme de crocodiles pis il nous dit, je te jure tu peux le toucher. Pis il va pas te mordre, ben moi j'ai envie de le faire même si tu vas, j'ai peur. Mais comme, personnellement, parmi les trucs que moi je trouve insane, c'est genre les trucs de sport. T'essaies des sports. Pis il y a plein de sports, genre tu parlais du skate tantôt. Moi quand j'étais jeune, je checkais des gens genre, comment il s'appelle le gars qui est sponsorisé par? Nigel Houston. Tu checks ces trucs, man. On dirait que c'est le sport le plus facile du monde, tu peux l'apprendre comme ça. Parce que lui quand il fait, il y a tellement de flou, on dirait il dort. Ouais, je me suis pété la chée. Je me suis pété la chée en faisant un, en montant sur le skate. Tu veux faire le tiers, tu finis avec une double scolio. C'est fini là. Genre, c'est pour ça que je te dis que c'est nice de commencer. Le skate ça prend du temps là. C'est surtout ça, ça s'apprend très jeune aussi. C'est comme le surf bro. Plus c'est facile. Le surf. Dans ma tête c'est facile. Tu as bien dit ce que tu penses hein? J'ai commencé jeune. Il est bouillant, il est bouillant. Mais je quête plus tant que ça. Il est bouillant. Il sourit parce que... Ouais, ouais, ouais. Il dit ça mais on va aller avec lui, il va pull out 40 tricks. Ouais, c'est ça. Il a dit j'en fais plus. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. C'est pour les caméras, for real. Ouais, c'est comme le surf. Ah, le surf c'est incroyable. T'as vu le surf pour moi? Tu tombes, tu tombes dans l'eau, t'es posé. Apparemment, tu tombes d'une certaine façon, la vague, elle te drague sur toutes les genres de coraux et les roches par terre. Mais toi, t'en as jamais fait. Jamais. Mais toi, t'as fait du surf sur le ventre. Ouais, t'es con. J'te jure, j'pensais t'avais de ça dans un podcast. Non, ben non, pas du tout. Est-ce que c'est si chaud? Ça prend pas qu'ils s'interviewent, mon dieu. Non, mais je voulais savoir, vous, est-ce que vous en avez déjà fait du surf? Ouais, souvent, ouais. Ah ouais? Où? Partout. Si on parle, y'a un bateau, y'est très riche. Y'est vraiment bon. Mais t'as fait du surf de mer? On va y'a 4 planches de surf de mer. Non, ils n'ont pas invité à nous. Lui, c'est le beau gosse dans Bob l'éponge. Ouais, je sais. Tu sais qui je parle? Tu sais c'est qui? Le blond, là. Il savait pas c'est qui? Bob l'éponge, il se perd pis il doit poigner une grosse vague. Pis le gars, genre, il est fucking huileux. Genre, c'est un tchad, là. Il mew. Ouais, j'essaie. On mettra une image au montage. Fais-tu faire du surf à Hawaii? Euh, non. Ok. Ben, moi, là-bas, ça a l'air incroyable. Les vagues, ils ont l'air incroyable. Mais les requins, vagues. Ah, bon. Y'en a beaucoup, là-bas, en plus. Ouais, y'en a en tabarnak. Genre des requins blancs, là. Ben, c'est, je crois, dans mes souvenirs, ce qu'on nous avait dit. Mais c'était surtout un voyage pour visiter Hawaii. C'était pas pour faire du surf, là. T'es pas allé faire genre plage pis tout, là? Ouais, un peu, mais c'était pas vraiment… On a fait le tour, là. Vraiment beaucoup d'activités à chaque jour, puis excursions et compagnie. Ça, pour moi, c'est ça, un voyage. Te réveiller tôt, faire des activités, sortir, tenter des trucs, goûter de la bouffe, genre… Ouais, c'est cool. Rencontrer les gens, c'est ça qui est nice. Mais c'est le fun aussi d'aller à Cuba dans un tout-inclus. Ah, mais j'ai pas sûr, man. Non? Ça dépend. J'ai été plein de fois à Cuba, mais j'y ai été il y a pas longtemps avec ma sœur. Pis c'est parce que j'avais voyagé. Ouais, c'est ce qui t'arrivé. J'avais voyagé dans… J'avais voyagé dans… C'est ça, la fois, tu es avec ta sœur. Non, 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 mais parce que là, tu parles pas de la bouffe, tu trouves… C'est ça. Lui, il va, il joue bien ses jeux. Ça se voit, vous êtes sponsorisé par… Ça va pas. Fruits? Fruits. C'est ça. Mais moi, je te parle… Ah, ta sœur, c'est-tu la fille de Jim? Yeah. Ok, c'est ça. Pourquoi? Ben, c'est parce que Nick, il m'a leur chaîne la phrase à mademoiselle. I told you! That's crazy! C'est rendu un hop. Non, même pas. Bon, bref. Donc, euh… Ouais, c'est ça. Moi, les gars! Moi, j'avais voyagé justement au Mexique et tout. Par la suite, je suis parti à Cuba avec ma sœur. Pis beau, genre, c'est pas pour chier sur le pays parce qu'ils ont rien pis ils font de leur mieux. Pis c'est vrai. Pis ça, je respecte, tu vois. C'est des gens qui gardent l'endroit super propre, sont super nice, super gentils. Mais beau, la bouffe, je te le jure, je pouvais rien manger. C'est affreux. Genre, pendant une semaine, genre, je te jure, mon alimentation, c'était… Je mangeais comme une mouche, beau. Genre, de la bière pis des cigarettes. Ouais. Ah! À part les fruits le matin, je mangeais des frites, est-ce-tu? Non, mais c'est vrai. Tu manges une crêpe, un saucisse à hot dog, pis à peu près 26 ramen coke. C'est ça, man. C'est ça Cuba, mais c'est drôle pendant une semaine. Ils font de leur mieux, mais t'as vu, moi, tant qu'à claquer un 800, 900, vas-y, je vais pousser, je vais mettre 500, 600 de plus, je vais aller me prendre un truc, genre. Au Mexique… Mexique, t'es pas bien mangé. Tout inclus? T'es allé aussi? Mais j'aime pas, moi, tout inclus. Non, mais t'es allé au Mexique. Moi, j'aime ça. Mais genre… Ça dépend le vibe que tu veux avoir. Si tu veux avec une gang de chums, pis tu veux rien t'occuper… Ouais, parce toi, t'es un party animal. Non, non, non. C'est party animal! Ouais, quand même. Ça dépend. Ouais, c'est ça, mais… Mais Mexique, c'est on. Mexique, c'est on. Nous, on est allé à la pire. En fait, il y a la fin de semaine, il était party animal pas mal. Hein? On a animé un mariage. On a animé un mariage. On a animé un mariage. Je me suis occupé de lui. Mais c'est ça, t'as même guette une mademoiselle. Hein? Ah, la madame, t'étais… La mariée? Ah, la marie. Celle que tu dansais là, c'est pas la marie là. La madame, je parle, mais c'était… La madame Gisela? Ouais, c'est ça. Légèrement âgée. Ouais, c'est ça, c'est Gisela, ouais. Âgée, mais elle t'a regardé avec des yeux sucrés. Je pense. Elle a dansé avec Rémi pendant, genre, 15 minutes. Elle m'a amené. Elle me regarde. Elle m'a amené. Elle m'a amené. Je check up. Ah, moi, quelqu'un me fait ça. Je sprint là. Je suis dessus là. Elle était drôle. C'était une sympathique… Elle nous portait du doigt son boy. Je dis, c'est-tu lui ton chum? Genre, êtes-vous marié? Elle dit non, lui, c'est juste… Elle nous a dit drôle de ça. Des fois, je vais pas te mentir. Des fois, les dames un peu âgées, je trouve, sont adorables. Ils se permettent. Genre, ils se permettent pis c'est nice. J'aime bien. Elle avait aucune gêne. Elle était comme dans sa phase de vie où… Regarde. Ben, je pense que ça arrive. Je dois plus rien à personne. Exact. Quand tu vieillis, je pense que t'attends ce truc-là ou genre… Tu sais, les deux messieurs que t'as interviewé là. Celui qui… C'est quand même mal le souvenir. J'ai lui qui commence à rire mais qui s'étouffe là. Ah ouais. Claude et Claude, ouais. C'est ça. Genre, il y a un certain point où il y a plus aucune gêne. Tu penses plus à rien. Tu veux dire des trucs comme ça. Je suis d'accord. Ben, on va tous être de même à ce l'âge-là. Moi, je vais être un tabarnak à cet âge-là. Ah ouais? Ouais, c'est sûr que je vais être un petit Chris. J'étais un petit Chris quand j'étais jeune. Là, je massagis. T'as pas l'air d'un petit Chris? Quand tu deviens plus vieux… J'ai pas l'air d'un petit Chris? Non, je te jure pas. C'est chill. Ah, tu dégages vraiment. C'est pas un shade ou quoi là. Non, non. T'as juste l'air bienveillant, gentil et tout genre. Genre, j'ai pas l'impression… Hey, il joue bien son joueur en fait. Non, mais c'est ça, ouais. J'ai pas l'impression que c'est un petit malicieux genre. Qui voit une fille qui aime bien dans le bord, il repart pis il commence à faire le… Genre, il s'en va au bord tout seul pis il fait genre… Il est solitaire. Moi, je pense qu'il y a un buy en dessous. Tu penses? Un buy to crush. Un buy to crush. C'est un master, hein? Non, c'est ça. C'est un acteur toi. Lui, là, les échecs… C'est mon rêve d'être un acteur. Non, arrête, arrête, arrête. Lui, ça se voit, c'est le dérégleur du marché. Le dérégleur du marché? Lui, c'est-tu un petit… Ah, c'est un chad. Ah, il mog. Il mu, il mu, il mu. Attends, laisse-moi analyser. Déjà, tu travailles dans les bars. Ça, c'est sûr que ton risk, il doit quand même être haut parce que t'as parlé à beaucoup de personnes. Fait que t'as développé quoi dire, quoi pas dire. Fait que ça, c'est bon. Practice make perfect. Fait que je pense que ça se dit de même. Fait que moi, je pense que lui, c'est un petit maudit. Un petit maudit. De ce que moi, je vois. Il a l'air d'un petit méchier. Bon dieu? Ouais. Mais il a l'air direct, bon dieu. Tu viens de me regarder, analyser la même affaire. Moi? Moi, j'aurais plus d'un petit Chris. Hein? Oh. Ah ouais. Bon dieu, bon dieu. Ouais. Ouais. Mais j'ai vu dans le podcast, c'est l'inverse, bon? Euh… C'est toi qui est un… Ça dépend. Moi, je trouve qu'on se ressemble quand même. Là, on parle de quoi? Des femmes? Mais toi, tu me donnes le gros vibe lover boy, bro. Ouais. No cap. Mais pas avec moi, mais genre… Non, t'es amoureux. Non, mais c'est… Avec toi un peu. Non, non, non. Arrête, j'vais fumble. Bref. Moi, tu me donnes vraiment ce vibe-là. Ouais. Genre le gars… Mais je suis dans une poste où, à mes affaires, je suis vraiment plus calme. Genre, dans toutes mes dernières années, j'étais plus un petit tannant. Actif. Mais je reste quand même tannant, t'sais. J'ai quand même cette petite… Ouais, c'est vrai que les gars, c'est… Je pense que tu le perds pas, tu le perds pas. L'intérieur, là. Ouais, exact. Répète ça. Mais je reste… Je reste… Non, il va clipper. Lui, il est vraiment… Il est bien plus lover boy que moi. Genre, moi, je suis quand même froid dans la vie et ça me prend beaucoup de temps avant d'aimer quelqu'un. Mais lui, par exemple… Lui, c'est un petit ours, man. Ouais. C'est un petit ours, moi. Mais je pense qu'il est un petit ours. Je pense qu'on est pas les premiers à vous dire que vous dégagez l'inverse, là. Bon, on se fait souvent dire… Ce que vous dites, c'est tout le temps ça que les gens disent. Ouais. Ouais. Non, ça va quoi? Tu t'écoutes pas les gens? Non. Je m'intéresse pas. Hein, twist. Non, dégage quoi? Vous? Vous dégagez un vibe semblable, les deux. Ah, always. Ouais, c'est quand même un peu tannant. C'est sûr que toi, par exemple, depuis tantôt… Mais tu as l'air plus de partir à la chasse que lui. Hein? Moi, j'aurais dit l'inverse. Non, non. Lui, il veille sur le camp. Puis lui, il va chercher… Ouais, lui, il veille sur le camp des femmes. T'as raison. Moi, je te le jure, je suis… Déjà, regarde ma poche. Jamais comme ça. C'était… C'est ça? C'est pas ça. T'as dit… Moi! C'est tombé sur le coco. Tantôt, t'as dit… Eh, vous sortez où, les gars? Puis là, je dis… On parle du support. Puis là, je dis qu'il y a quand même des filles, là. Puis t'es comme… Ah! Jamais. 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 J'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. Je sais pas. I said this. I said this. Véridique. Véridique. Moi, c'est par situation. Genre, des fois… Genre, la dernière fois que je suis venu au PMF, j'étais zéro, mais zéro dans le mood. Genre, il y avait eu un événement qui m'avait piss-off dès le début de la soirée. Puis le reste de la soirée, j'étais… Arrête, arrête! Le reste de la soirée, j'étais robotique. J'étais juste fâché, je voulais rentrer chez moi. Ouais, mais à cause qu'il y avait eu un événement… Ouais, mais moi, de base, je suis pas trop… Moi, si je vois une belle-fille dans la rue, je vais aller parler straight-up. Aucune gêne, rien. Je la vois bête. Mais dans le club, je ne sais pas, je ne suis pas à l'aise, je ne sais pas pourquoi. Mais, toi, par contre, si moi, je suis le gars qui veille sur le camp, toi, tu es le meilleur chasseur du village. Moi? T'abuses, t'abuses. Toi, tu éguises les lances, puis tu les lances. Non, pas tant. Non, mais dans ton passé, mais maintenant. Moi, je suis lover boy. Mais il y a une copine, puis tout. Moi, je suis vraiment, j'adore. C'est ça, je pensais aussi que tu avais une copine. Mais moi, je préfère être en couple aussi. Genre, vraiment, vraiment, vraiment. Tu aimerais, tu cherches une fille pour être en couple. Je viens de terminer une relation il y a comme un mois et demi, oui. Mais comme moi, je n'aime pas tant les one-night. J'en ai eu très rarement. Puis, mon attirance d'un point de vue sexuel, puis aussi d'intérêt, est beaucoup aussi basée sur comment la personne est, d'une façon plus profonde, sans mauvais jeu de mots. Tu ne l'aurais pas dit, on ne l'aurait pas pensé. Genre, apprendre à connaître la personne, je trouve que c'est vraiment important pour moi. Oui, non, je ne sais pas. Même si c'est purement sexuel. Oui, c'est simple. Moi aussi, les one-night, je suis pour le fan. Genre, tu ne vas jamais me trouver dans une toilette. Jamais, 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 jamais. Jamais dans le bureau du boss. Ça, je l'ai vu, puis tu as pété la table. Tu l'as fait? Chris, il écoute tout ce style-là. Tu l'as fait, for real? Je fais de la route, puis j'écoute. Dans le fond, tout ce qu'on lui a dit, il était comme... Oui, c'est vrai, il l'a dit. Oui, c'est ça. Mais moi, je suis le même, bro. Genre, apprendre à connaître quelqu'un, je trouve que le sexe, c'est tellement précieux. C'est de la chimie. Il y a encore une plus grosse connexion si tu as un passé avec cette personne-là, puis si vous avez une relation... Bon, mais juste, c'est intime. C'est intime de fou. Tu ne vas pas coucher avec une fille, puis après, tu t'en fous. Genre, comme si elle n'existe pas, puis tu n'existe pas, tu vois? Mais des fois, c'est plus rare, mais il y a des one-night où, genre, tu l'as, la chimie instantanée, sexuelle, genre. Mais pourquoi ça ne va pas plus loin? Parce que je pense qu'il y avait ce petit challenge-là, de genre... Il y a un petit côté mystérieux que, genre, vous ne connaissiez pas, puis là, il y avait ce petit défi-là, est-ce que, genre, on va réussir à partir avec cette fille-là, avec ce gars-là, puis là, boum, tu repars avec, puis là, finalement, la chimie est là. Mais tu n'es pas, genre, mal aisé, je ne sais pas. C'est une expérience, ce véhicule. Non, moi, je pense que je suis dans le cas avec toi. Juste, tu le sens, genre, c'est live, là. Il y a de quoi, dans les regards, dans les sourires, dans tout, puis tout connecte, puis ça fonctionne, même si tu n'as pas réussi, comme tu as dit, à partager un moment, puis passer vraiment à parler, puis tout ça, puis de l'avoir envie. Mais c'est éphémère. Le body language, c'est un gros truc, là, dans la séduction. Le post-not clarity, c'est énorme. C'est abusé, c'est abusé. Oui, langage non-verbal, moi, je trouve ça super intéressant. Bien, c'est genre, comportement humain, puis tout, tu sais, tu peux étudier ça, mais... La programmation neuro-linguistique. Quoi? Merci, Rémi. Le PNL. PNL? Oui. Le PNL. C'est comme ça, c'est la science du langage non-verbal. De tout ce que vous avez raconté jusqu'à date... Ça ne dirait pas grand-chose d'intéressant. Oui, non, non, mais jusqu'à date, dans votre parcours de podcast, ça serait quoi votre théorie qui vous a le plus marqué, qui serait la plus intéressante, selon vous? Fuck, mais là, on en a parlé pas mal. Vous êtes genre, fuck, c'est sûr que ça existe. Il y en a plusieurs, mais moi, elle, que je crois le plus, ce serait certains artistes, certaines personnes dans le monde de l'influence qui ont un coup de pouce dans leur carrière pour atteindre des sommets où ils se seraient jamais rendus sans ce coup de pouce-là, puis que c'est une genre d'élite qui demande un sacrifice ou quelque chose comme ça. OK, mais quand tu dis un coup de pouce, ça veut dire quoi? Genre, exemple, c'est des gens qui contrôlent les médias, puis tout, puis qui vont juste mettre ta musique on repeat tout le temps jusqu'à temps que les gens, genre, ils te mettent vraiment devant la scène. Tu comprends ce que je veux dire? Parce que, tu sais, d'une certaine façon, ça fait du sens. Tu sais, exemple, on aurait pu en parler dans un podcast bientôt, mais il y a le cas récent de Tyler. Tu vois, la fille qui chante Water? Genre, c'est une artiste qui, elle vient de gagner un Grammy, genre. Je connais pas. Je connais pas non plus. C'est quoi Water? Chante-la un peu? Non, non, c'est trop... C'est... C'est quoi? J'avais... Au pire. Mais, en tout cas, c'est une artiste qui vient de sortir, ça fait legit un an, elle a sorti une chanson, pis elle a déjà gagné un Grammy. Ah, ouais. Ça, c'est comme... Une seule chanson? Un single, dat-il? Ouais, exact. Mais c'est... Bon, ça a sonné partout, cette chanson-là, tu vois. Puis la théorie, ça serait que les propriétaires d'Apple Music qui se paulaient faire et compagnie. Non, c'est pas ça. Non, c'est beaucoup plus haut. C'est beaucoup plus haut. C'est ça. C'est tout ce qui est mainstream, tout ce qu'on voit tout le temps, que ce soit elle, que ce soit... À un certain moment, il y avait The Weeknd. Genre, lui aussi, il a pull up, pis il a monté comme une flèche. Il y a d'autres artistes comme ça que juste, ils se font mettre de l'avant d'une façon que c'est comme inimaginable pour un artiste qui commence d'arriver là aussi vite, tu vois. Pis c'est sûr qu'il doit y avoir quelque chose en arrière. Pis des fois, tu le vois, par exemple, on le raconte dans nos podcasts, à travers des clips, des clips qu'ils font. On dirait qu'ils essayent de passer un message. L'exemple de The Weeknd, là, vous regarderez ces vidéos, c'est incroyable à quel point ils passent un message. C'est abusé. Comme quoi, on dirait qu'il y a quelque chose qui l'a aidé à blow up, qui a fait en sorte qu'il s'est rendu à ce point-là dans sa carrière, pis que c'est pas naturel, ça. Pis il y a beaucoup, justement, de ces artistes-là qui, par la suite, se dirigent plus vers une branche satanique, genre, qui se transforme doucement. Par exemple, Sam Smith, là, qui est comme devenu... Genre, on va voir maintenant ce qu'il porte en concert. Ça fait tout le temps référence à Satan. Je sais pas pour quelle raison. C'est devenu un démon. Non, non, c'est juste... Étrange, genre, c'est comme une forme d'or que tu peux dire que c'est de l'or, mais c'est étrange que ça tourne comme ça, tu comprends? Doja Cat. Même chose avec Doja Cat, même chose avec Playboy Cardi. Tu parles un peu avec la religion? Oui, religion, un peu aussi, banaliser vraiment beaucoup tout ce qui est, comme, sexuel, pis genre, vraiment, comme, le pousser, pousser un peu, comme, pour briser. Nous, nous, ce qu'on parle souvent, c'est comme, tous, cette secte-là, cette élite-là, on dirait que ce qu'elle cherche, c'est briser tout ce qui est l'innocence, genre. Fait que, justement, ils vont s'attaquer à des enfants, tu sais, il y a eu le cas de Epstein. Tous ces trucs-là, on dirait qu'ils sont reliés, tu vois. Le Bohemian Groove, avec Ryan Garcia. Je sais pas si vous avez entendu parler. Genre, c'est un truc comme quoi, lui, il aurait présencié des viols sur des enfants, pis des trucs comme ça, dans un endroit qui existe aux États-Unis, que c'est comme dans une forêt. Lille, j'ai regardé la série, tout ça, mais je sais pas si... Le Bohemian Groove, c'est un lieu de rencontre de l'élite. Pendant deux semaines dans l'année, ils vont là-bas, pis c'est, genre, entourés de sécurité non-stop, pis ils font des cérémonies demain, j'en parle dans le podcast qu'on filme. Pis ils ont comme une cérémonie qui s'appelle The Burning of quelque chose, pis c'est, genre, il y a quelqu'un qui est rentré là, pis qui a réussi à filmer un peu, pis c'est bizarre, genre. Ah, c'est des trucs-là. C'est vraiment, genre, tout le monde avec des tuniques, pis Ryan Garcia, genre, c'est un boxeur hyper connu, il s'appelle The Flash, genre. Pis il y a Snap sur Instagram, pis sur Twitter, il était genre, fuck off, genre, je dévoile tout. Pis tu sais, je sais pas, Andrew Tate, ben, genre, il a fait un appel avec, pis... Mais Garcia aussi, je le connais, je sais juste pas l'histoire. Ouais, Andrew Tate lui a dit, genre, il a dit, est-ce que t'es sûr que tu veux faire ça? Pis là, Ryan Garcia, il était genre, non, je m'en fous, genre, j'ai vu, genre, des trucs de fou, moi-même, je me suis fait faire des trucs. Pis là, Andrew, il a dit, tu sais que le jeu que tu rentres dedans, c'est un jeu extrêmement dangereux, genre, pis comme, tu peux pas gagner ce jeu-là. Fait que moi, c'est juste, pourquoi tu vas faire un truc comme ça? T'as déjà de l'argent, t'as déjà de la popularité, t'as déjà tout, pis... En tout cas, c'est juste spécial, tu vois? Ben, justement, si à un certain point, t'as tout, tu veux aller chercher toujours quelque chose de plus, un feeling de plus. Si t'es déjà une histoire, pis t'as pu... C'est une question de respect, aussi. Non, mais pas une question de respect, mais je veux dire, si t'as vu des affaires fucking whack, genre, éthiquement, ça te tente pas d'en parler, genre, je sais pas. Ouais, mais, non, non, mais on fait juste dire que, justement, il y a une élite, genre, en haut de ça, qui contrôle peut-être, genre, comment les célébrités bougent dans l'industrie, genre, d'une certaine façon, tu sais. Ben, tu sais, comme ça, s'ils se revoltent, ben, eux aussi, ils sont tachés, tu vois. Ils ont déjà fait quelque chose. Ils ont peut-être déjà rape quelqu'un, whatever. Juste pour être sûr que ça va pas faire ce truc-là. De, ok, une fois que je vais t'avoir donné toute la célébrité, exactement, l'argent, tu vas turn on me. Ben, t'as fait ça, pis on t'a filmé, tu vois. Pis, tu sais, c'est facile pour eux, là, de, comme, décrédibiliser l'artiste facilement. Kanye West a commencé à parler d'eux, pis, pendant un moment, tout le monde pensait que Kanye West était fou, tu comprends. que, problème de consommation d'alcool, c'est comme... T'sais, c'est facile faire penser que quelqu'un est fou quand tu contrôles peut-être tout le monde là-dedans, genre. Pis, t'sais, c'est... Tobey Maguire, je pense, il s'appelle. Non, c'est pas lui. Le gars qui joue dans The Amazing Spider-Man. Ouais, c'est ça. Non, non, c'est lui avec Zandaya. Ah, non, ça, c'est pas The Amazing. C'est quoi son nom? Tom Holland? Tom Holland, il dit qu'il reste loin de Hollywood parce que c'est une industrie qui le terrifie, genre. Oui, de là-bas, c'est sûr qu'il y a des trucs bizarres. Tu te rends là-bas pis tu veux rentrer dans le show business, c'est sûr qu'il y a des façons de rentrer. Mais il y a une secte où ils font tous partie, là, Tom Cruise. C'est anthologie, ouais. C'est quoi? C'est anthologie. C'est ça, ouais. C'est un autre truc fucked up aussi. Il y a quelque chose là-bas, là-bas, où c'est pas net, genre. Mais t'sais, on n'est pas, genre, on se réveille chaque matin pis on y pense, là. Tu sais, genre, OK, c'est ça. Qu'est-ce que tu veux faire? Rien, on s'en fout. Mais c'est fou que vous vous rappelez de tout ça, par exemple. Oui, vous avez une bonne mémoire. Ah oui, mais intéressant, là. Je pense que c'est la seule chose intéressante que c'est aujourd'hui, hein. Dans des soupers... On va juste garder ce bout-là. Oui, c'est ça. Dans des soupers, vous avez plein de choses à dire, man. Ça, c'est si on sort. Oui, exact. Non, mais soupers en famille pis toute la famille vous écoute, man. Ils sont genre, raccordes-moi des enfants, moi. Imagine-toi, t'es écoeuré. Raconte-moi des histoires, mon enfant. Raconte-moi des enfants, mon histoire. Bon, les boys, avez-vous des questions? Je sais que vous avez posé plein de questions à nous tout le début. Ça, c'est carrément. Non, mais si on peut closer ça... Bon, il faut dans 3 minutes. Oui, si on peut closer ça... Question pour vous, est-ce qu'on doit s'abonner à Change My Mind? Non. Non, OK, parfait. Merci. Thanks. Bonne journée, tout le monde. Non, mais... Plus franchement... Des questions plus intelligentes. Non, assurément, c'est super, j'aime. Quoi? Hein? Parfait, ensuite... OK, excusez. Qu'est-ce que... Où est-ce que les collègues se dirigent? Je sais que tu vas habiter à Montréal. Trop rivière. Il va avoir une certaine distance... Trop rivière, arrête, oui. Fait que... Il va avoir une certaine distance. Est-ce que vous allez continuer? Est-ce que vous allez arrêter? Est-ce que vous allez... Toi, tu vas te déplacer... Comment ça va se faire? Lui, il va se déplacer. C'est ici, le setup. Ouais, exact, c'est ça. OK. Ça va être ça. Dans le fond, le but pour moi d'aller à Montréal, c'est de plus me lancer dans mes projets. Ça va aider personnellement, c'est sûr. D'être aussi dans l'environnement des créateurs et tout, c'est clairement un plus. Puis, ben, genre indirectement avec le podcast, c'est sûr qu'au niveau des invités, ça ne va pas nourrir. Puis, c'est ça. C'est vraiment pour ça. C'est un move pour... bénéfique pour tout, je pense. C'est un bon move. Quand tu allais une fois à Montréal en habitant à Sherbrooke, puis une fois à Sherbrooke en habitant à Montréal, c'est mieux d'habiter à Montréal puis d'une fois à Sherbrooke. Présentement, tu... De toute façon, j'ai ma famille ici. Je ne sais pas ce qu'il a dit, mais... Merci d'être passé, les gars. Ça a bien plaisir. Merci à vous. On va vous aider pour le... Est-ce que vous avez besoin d'être? Les boys. Merci beaucoup, monsieur Bondu. Merci à vous, effectivement. Merci beaucoup, monsieur. Les séqueurs vous protègent. Et c'est bon. Si vous êtes rendus jusqu'ici dans la vidéo, merci beaucoup pour votre écoute. N'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner aussi et laissez-nous savoir ce que vous avez pensé de l'épisode d'aujourd'hui et on se dit à la prochaine fois. Wrap up. Wrap up. Allez, hein, ça a été compliqué. Appelez Dylan Beauregard. Sous-titrage Société Radio-Canada